Bonjour, chers professeurs, bonjour à nos participants. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux participants qui ont pu rejoindre ce webinaire. L'organisation de cette session scientifique par les laboratoires Boutu fait partie de notre démarche à œuvrer régulièrement et continuellement pour la formation continue de nos partenaires praticiens. Et on espère, à travers cette session, pouvoir améliorer d'abord votre savoir et apporter de nouvelles notions scientifiques afin que vous puissiez enrichir votre savoir scientifique. J'aimerais également remercier vivement nos chers professeurs qui n'ont nul besoin d'être présentés de par leur réputation et leur expertise dans leurs spécialités respectives. Alors, je nomme professeur Leila, qui est chef de service ORL et chef de service de la chirurgie cervico-faciale de l'hôpital des spécialités, mais également présidente de l'association marocaine des ORL. Professeur Azraq Abnassar, qui est président de l'association des ORL de Rabat et région, et professeur Leila, qui, bien sûr, pour plusieurs années, a été à la direction de l'hôpital Moulay Youssef, mais également chef de service de pneumologie à l'hôpital Moulay Youssef. Alors, cher professeur, merci beaucoup d'avoir bien voulu vouloir animer ce meeting qui, nul doute, va être très apprenant pour nos invités. Alors, sans trop tarder, je cède la main à professeur Sqalli, qui va démarrer ce meeting avec l'animation de la première thématique qui concerne les surdités de l'enfant. Professeur Sqalli, à vous la main. Je vous remercie, monsieur Khay, et je remercie le laboratoire BOTU pour m'avoir invité à participer à ce webinaire en présence de mes amis, le professeur Abnassar Rizgok et le professeur Rali Lagopi. La surdité est actuellement considérée comme un problème de santé publique. C'est l'handicap sensoriel le plus fréquent. L'incidence de la surdité bilatérale. L'incidence de la surdité bilatérale. Alors, il y a un petit problème. Je n'ai plus mon diaporama. Professeur Sqalli, il faut cliquer sur la présentation. Excellent. Parfait. Donc, la surdité est l'handicap sensoriel le plus fréquent. L'incidence de la surdité bilatérale supérieure à 40 décibels à la naissance est de 1 pour 3 000 naissances. Et aux surdités néonatales, s'ajoutent également les surdités acquises, au point qu'à l'âge de 3 ans, on pense qu'il y a une prévalence de 3 pour 1 000 enfants. Selon l'OMS, 34 millions d'enfants seraient handicapés auditifs profonds. Et la particularité de l'enfant, c'est également le fait que l'impact sur le développement linguistique, cognitif et psycho-affectif de l'enfant est très important. Et cela va induire ensuite des problèmes au niveau de l'intégration socio-professionnelle. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge précoce. Alors, je peux vous dire que, bien sûr, l'organe de l'audition, c'est l'oreille, et que cette oreille, eh bien, un leçon va venir d'un milieu ambiant. Il va être véhiculé au niveau du conduit auditif externe, puis au niveau de la membrane tympanique. Et dès lors que la membrane tympanique va empruntre des mouvements, ils vont être transmis au niveau des trois osselets qui sont dans l'oreille moyenne, qui vont, par l'intermédiaire de l'étrier, véhiculer ces mouvements et donc ces signaux électriques au niveau de la cochlée, qui va les véhiculer au niveau du nerf auditif, puis des voix auditives centrales. Alors, il va sans doute que lorsque vous avez une anomalie au niveau des trois voix, des trois compartiments de l'oreille externe, moyenne ou interne, eh bien, il va y avoir un problème d'audition. Alors, le rôle du pédiatre, le rôle des ORL, c'est bien sûr, c'est de s'acharner à faire un diagnostic rapide de la surdité et une prise en charge qui doit être précoce. En France, le dépistage néonatal universel de la surdité a été rendu systématique depuis 2012 dans les maternités. Au Maroc, depuis trois ans, nous travaillons avec la direction de la population au niveau du ministère de la Santé pour, bien sûr, mettre au point ce processus de dépistage néonatal universel dans notre pays. Et à l'heure actuelle, le projet est sur pied et nous allons le démarrer dans deux zones pilotes au niveau de l'Oriental et au niveau du sud du Maroc. Ce dépistage va se faire par deux méthodes objectives non-invasives, les auto-émissions acoustiques et les potentiels évoqués auditifs automatisés. Tout d'abord, le dépistage de la surdité néonatale constitue à l'heure actuelle, au niveau de tous les pays et au Maroc, la première partie du programme de réhabilitation des enfants déficients auditifs profonds. En ce qui concerne les surdités neurosensorielles congénitales, 50% sont de causes environnementales survenant au cours de la grossesse et 50% sont d'origine génétique. Si on ne réalise pas le dépistage néonatal précoce, l'âge moyen du diagnostic va être retardé jusqu'à 12, 24, voire 36 mois. Ceci va donc induire un retard de prise en charge et donc des répercussions sur les acquisitions linguistiques de l'enfant. Quelques statistiques. Dans le cadre des surdités congénitales annuelles, en Occident, on dénombre 1 pour 1000 naissances et un peu plus depuis que le dépistage universel s'est un peu généralisé. On est à 1,7, voire 2,3 pour 1000 naissances. Au Maroc, on dénombre actuellement à peu près 650 enfants sourds graves potentiels par an. La fréquence globale dans les maternités est de 1,7 nouveau-né pour 1000 naissances. Et en néonatologie, on a un peu plus de cas, 18 pour 1000, car dans ce cadre-là, le dépistage se fait pour tous les enfants qui sont nés à risque, à savoir soit qu'ils ont un poids de naissance inférieur à 2 kg, soit que les grossesses n'ont pas été menées à terme et elles ont moins de 32 semaines d'améliorée, un abgare très bas à le couchement, une détresse ventilatoire, des malformations cervico-faciales et des syndromes polymalformatifs, une hyperbilirubinémie assez effet, la présence d'une méningite bactérienne, la présence d'un traitement type aminoside en fin de grossesse ou en période néonatale, des infections fétales, des troubles neurologiques centraux et aussi des antécédents familiaux de surdité et en l'occurrence, le port d'une prothèse auditive avant l'âge de 50 ans ou la mise en place d'un implant cochléaire chez un parent proche. Donc, le dépistage de la surdité fait appel à deux techniques. Ces deux techniques objectives sont totalement, elles ont un point commun, c'est qu'elles peuvent se faire à tout âge. Elles ont un autre point commun, c'est qu'il n'y a pas de tracé et qu'ils vont vous dire oui, c'est positif, non, c'est négatif, ils sont absents. Et c'est ainsi que les auto-émissions acoustiques vont tester l'activité des cellules ciliées externes au niveau de la cochlée. Elles vont être transmises de façon rétrograde à partir du système tapaneau circulaire. C'est un enregistrement qui se fait par l'intermédiaire d'une petite sonde qu'on introduit dans le conduit auditif externe. Et pour éviter les faux positifs, il faut absolument faire une otoscopie pour éliminer tous les débris liés à l'accouchement ou la présence d'inflammation. Et puis, on met la première fois la sonde qui va émettre le sonde, on la retire pour la nettoyer et on la replace. C'est un appareil portatif qui ne pèse rien du tout. Pour les potentiels évoqués auditifs, j'ai mis cette diapositive, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux types de potentiels évoqués. Il y a les potentiels évoqués automatisés, c'est un tout petit appareil que l'on va avoir dans les maternités, au niveau des salles d'accouchement, en néonatalogie, pour pouvoir faire l'enregistrement, pour pouvoir faire le test qui, comme au niveau des auto-émissions acoustiques, ne nécessite pas un médecin puisqu'il n'y a pas de tracé et ça nécessite tout simplement des gens qui vont être formés dans ce sens, tels que les sages-femmes ou des infirmiers qualifiés. Par contre, ce dispositif, il va être fait lorsque vous allez avoir ces deux examens, auto-émissions et potentiels évoqués négatifs, et qu'au cours du mois après la naissance ou durant toute l'année, il faudra faire un potentiel évoqué qui va nous donner ce type de tracé. Alors, ces potentiels évoqués, ils vont tester les cellules ciliées internes de la cochlée et dès lors que nous allons envoyer un stimulus acoustique, il va y avoir un potentiel d'action. En fait, il existe trois types de potentiels évoqués auditifs. On utilise les précoces qui vont répondre dans les dix premières millisecondes après la stimulation. Et en fait, pour l'enfant, il faut absolument qu'il soit immobile, il ne faut pas qu'il y ait de parasites. Donc, chez l'enfant avant l'âge de un an, on favorise le sommeil naturel. C'est pour ça qu'on demande aux parents en général de ramener l'enfant au moment de la sieste. Si cela ne peut pas se faire, à ce moment-là, on utilise plusieurs moyens de prémédication et ceci pour éviter au maximum l'anesthésie générale. Alors ici, c'est un tracé normal. C'est tout simplement pour vous dire que qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche d'évaluer le seuil auditif pour voir s'il y a surdité ou pas. Et donc, au niveau de ce tracé, on va rechercher cet an de 5 avec l'intensité minimale. Ici, c'est un tracé normal, donc l'autre 5 apparaît à 20 décibels. Mais dans les cas des sourds qui sont profonds, bilatéraux en général, on trouve un seuil à 90 voire à 120 décibels. Ici, nous avons réalisé une étude chez tous les enfants qui ont été implantés chez nous dans le service, implantés cochléaires, donc pour les surdités neurosensorielles profondes, bilatérales et sévères. Les potentiels évoqués ont montré qu'on faute bilatérale chez 75% des enfants, une surdité sévère d'un côté, une qu'on faute contralatérale dans 10% et une surdité profonde bilatérale dans 15% des cas. Alors, quelles sont les limites des techniques d'audiométrie objectives ? Eh bien, il faut toujours les interpréter en fonction du contexte clinique. Et il faut aussi les interpréter avec les données de l'audiométrie comportementale qui doivent être faites à partir de l'âge de 3 mois. Alors, vous devez aussi tenir compte du fait que dans vos cabinets, dans vos lieux d'exercice, vous devez avoir des tableaux qui vont vous orienter pour le développement de la communication chez l'enfant. De 0 à 3 mois, de 3 à 6 mois, jusqu'à l'âge de 18 à 24 mois. On voit aussi dans les différents cabinets de pédiatrie, dans les différentes salles de consultation, ce tableau qui a été édité par le Bureau international d'audiophonologie et qui est très important car il vous donne les différents stades de développement de langage de l'enfant de 0 à 6 ans. Si vous n'avez pas fait un dépistage néonatal, comment vous devez vous dire « Eh bien, attention, cet enfant ne va pas, peut-être qu'il n'entend pas bien ». Il y a des signes d'appel. Le retard de langage, vous allez vous référer aux différents tableaux. Des troubles du comportement. Lorsque vous avez un enfant qui est très agité, ne dites pas qu'il est père actif, allez tester d'abord l'audition. Ou alors, lorsque l'enfant est excessivement calme, aussi, il faut vous dire « Attention, c'est peut-être un trouble de l'audition ». Et enfin, si vous n'avez pas fait le diagnostic tôt, eh bien cet enfant va présenter des difficultés scolaires. L'audiométrie comportementale, contrairement à l'auto-émission acoustique et au potentiel évoqué auditif, c'est une exploration subjective de l'audition. C'est-à-dire qu'on va envoyer un stimulus sonore et on va tester le comportement de l'enfant après l'envoi de ce stimulus. Donc, il existe plusieurs techniques, différentes installations, les trinchots, les cinéchots, etc. Et en fait, la réponse va être variable en fonction de la maturation neurocérébrale. Ainsi, nous avons également des réactions comportementales qui vont être variables en fonction de l'âge de l'enfant. Nouveau-né, c'est le réflexe de Moreau. Puis ensuite, vous avez le réflexe cochléopalpébral, tel que le clignement, la modification de la succion dès lors que vous avez une voix forte qui va arriver dans la chambre. Et à partir de six mois, vous avez les réflexes d'orientation, l'investigation, on va voir ça tout de suite. Alors, les tests peuvent se foire la coumétrie à la voix chuchotée ou à la voix forte, ou alors à l'aide de jouets sonores, tels que ces jouets-là, et des jouets sonores, mais calibrés, tels que les jouets de moitié. Ou alors, l'examinateur va demander à l'enfant, « Montre-moi tes yeux, montre-moi tes pieds, montre-moi ta bouche » et il doit répondre. Vous avez ici un petit film qui vous montre une audiologiste en train de faire un test à un enfant. Oh là là. Un petit problème. Il faut cliquer en bas, il faut cliquer sur le PowerPoint. Ok. Parfait. Désolée. On va aller rapidement, d'accord. Alors voilà, vous avez le film, cet audiologiste, eh bien, qui va commencer tout d'abord à habituer ce jeune enfant qui a moins d'une année aux objets qu'elle va lui montrer. Et dès qu'il va savoir répondre et dire quel est l'objet que l'audiologiste lui a demandé, eh bien, au bout de cinq minutes, il va comprendre que dès lors que lui va montrer, il va y avoir une récompense par un stimulus visuel. À ces différents examens s'ajoute l'audiométrie vocale, c'est la désignation d'images à voix nue, en bouchant une oreille ou au casque qui peut être refaite et refaite dès lors qu'il y a un doute diagnostique. Et puis, pour l'enfant plus grand, vous avez l'audiométrie tonale avec enregistrement des courbes aériennes et osseuses. Quelle est la chronologie des tests comportementaux ? Jusqu'à trois mois, c'est la recherche des réflexes archaïques qui vont répondre au stimulus que vous allez envoyer à l'enfant. De trois mois à cinq ans, c'est l'audiométrie comportementale que je vous ai décrite précédemment. Et au-delà de cinq ans, c'est l'audiométrie tonale, vocale, conventionnelle, telle que celle que l'on fait à l'adulte, complétée si besoin par l'enregistrement des potentiels évoqués auditifs ou d'autres types de potentiels évoqués qu'on appelle les ASS-R. Bien sûr, l'examen ORL est absolument obligatoire. Et quel que soit l'âge, c'est l'autoscopie. Alors là, vous avez un tympan normal et là, vous avez un tympan d'autite séromuqueuse et qui peut être en rapport tout simplement chez un enfant de deux, trois ans avec d'énormes végétations adénoïdes. Dans ce cadre-là, on complète toujours par une acoumétrie, une tympanométrie qui va dans la courbe ici. L'effondrement de la courbe est plate, c'est une autite séromuqueuse. À côté de tous ces examens d'audiométrie, il faut absolument réaliser un bilan orthophonique obligatoire pour évaluer les répercussions de déficit auditif. D'autres examens en fonction de l'éthiologie pour laquelle on est orienté, psychomoteur, vestibulaire, voire un bilan génétique. Alors, le diagnostic différentiel. Soit que nous avons des erreurs par défaut du diagnostic, ça c'est grave, soit qu'il existe des erreurs par excès. Et là, notre anti-same ou les ORL, c'est qu'il ne faut surtout pas passer devant un malade qui présente un autisme. Alors, dès lors que vous avez fait votre examen otoscopique, votre examen ORL, vous avez fait votre bilan audiométrique, et bien tout ceci est fait pour classer votre surdité. La classification de la surdité chez l'enfant se base sur quatre critères. Tout d'abord, s'il s'agit d'une surdité unilatérale, il y aura moins de répercussions sur le langage. Par contre, si vous avez une surdité bilatérale, il est évident que le retentissement va être important. Ensuite, le degré de la perte auditive. On estime que l'audition est normale lorsque vous avez entre 0 et 20 décibels. La surdité est légère entre 20 et 40. La surdité est moyenne entre 40 et 70 décibels. Elle est sévère entre 70 et 90 décibels. Et au-delà, on parle de surdité profonde. Troisième critère, c'est l'âge de survenue de la surdité et sa répercussion sur le langage. Lorsque la surdité se situe dès la naissance jusqu'à l'âge de deux ans, c'est une surdité qui est prélinguale. L'enfant n'a pas acquis le langage, c'est gravissime. Lorsque la surdité apparaît entre 2 et 4 ans, c'est une surdité périlinguale. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir une régression du langage si vous ne traitez pas votre malade. Et enfin, au-delà de 4 ans, c'est une surdité périlinguale. Mais ce langage peut stagner ou carrément rétrocéder si l'enfant n'est pas pris en charge. Enfin, dernier critère de classification de la surdité, c'est le côté de l'atteinte. Lorsque vous avez une atteinte de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne, donc sur des fréquences qui sont des fréquences graves, la surdité ne dépasse jamais 60 décibels et c'est des surdités en général pour lesquelles on peut apporter un traitement au RL. Elles retentissent peu sur le langage. Les surdités de perception, c'est une atteinte de l'oreille interne, donc sur les fréquences aiguës qui vont au-delà de 70 voire 120 décibels et qui vont retentir sur le langage. Et enfin, les surdités mixtes, il faut faire très attention car il faut toujours contrôler le volet des fréquences aiguës car elles, elles vont conditionner le pronostic de cette surdité. Et enfin, il faut établir un arbre décisionnel pour pouvoir ensuite passer à l'orientation éthiologique. Alors, les surdités de transmission de l'enfant, heureusement pour nous, sont les plus fréquentes. Elles ne dépassent pas 60 décibels de perte et elles évoluent bien parce que le traitement agit en général sur la cause. Quelles sont les éthiologies les plus fréquentes ? C'est bien sûr l'otite, c'est la muqueuse et vous avez bien sûr aussi le cholestéâtre. Le diagnostic est facile, la prise en charge est absolument codifiée. D'autres surdités de transmission, les malformations de l'oreille externe qui peuvent être, associées à des syndromes malformatifs. Et enfin, vous avez les surdités de perception qui, elles, peuvent être de causes extrinsèques, de causes génétiques connues ou des cas sporadiques. Vous avez comme causes extrinsèques la rubéole, le cytomégalovirus, les souffrances fétales, la méningite. Pour les causes génétiques connues, c'est en général un contexte familial qui rentre dans le cadre de syndromes. Ici, vous avez la photo d'une petite fille qu'on avait implantée dans le service et qui présente un véritable syndrome de Wardenburg avec cette mâche blanche et l'iris coloré. Et dans certains cas, vous avez des causes génétiques connues mais non syndromiques. Et en général, il y a une mutation des connexines 26 et 30. Alors, dans le cadre des surdités de perception ou mixtes chez l'enfant, il faut toujours rechercher une anomalie ou une malformation au niveau de l'oreille interne par l'imagerie. Ici, vous avez un syndrome de charge avec l'absence de canaux semi-circulaires. Ici, vous avez une hypoplasie cochléaire. Et ici, vous avez un syndrome de Mondini avec un conduit auditif interne qui n'est pas dilaté et une dilatation de l'acduque du vestibule. Quelle que soit l'étiologie, dès lors que vous avez posé le diagnostic, il faut prendre en charge la surdité et les répercussions de cette surdité. Alors, les surdités de transmission. Le diagnostic le plus fréquent, c'est bien sûr l'audite séromuqueuse. On traite le patient. En général, on fait une adénoïdectomie ou alors on va sur cette image endoscopique une hypertrophie adénoïdienne. On place l'aérateur. Mais attention, méfiez-vous, il faut toujours faire un bilan post-aérateur, faire un PEA ou faire une audiométrie ensuite pour pouvoir voir s'il n'y a pas un côté de perception. Pour les surdités transmissionnelles en rapport avec un cholestéatome, là on voit une image de cholestéatome congénital, bien sûr, il faut opérer les ocycloplasties et il y a aussi des aplasies mineures qu'on va opérer. Pour les aplasies majeures, la chirurgie a lieu vers l'âge de 7-8 ans. Elle est surtout réservée aux atteintes bilatérales pour que l'enfant puisse se passer d'appareillage ou utiliser un appareillage en conduction aérienne. Alors, à côté de sous-sard, vous avez la réhabilitation auditive protectique en conduction aérienne, en conduction osseuse et les réhabilitations par stimulation électrique. Depuis 2009, on l'utilise, on fait, on opère certains enfants, surtout ceux qui présentent un syndrome de Franceschetti avec atrésie auriculaire bilatérale. Après, on essaie d'un appareillage prothétique conventionnel et on place un implant d'oreille moyenne, mais ceci se fait à partir de l'âge de 8 ans. Quant à l'implantation cochleaire, c'est une oreille qui est nouvelle. Les surdités, c'est véritablement magique pour toutes les surdités neurosensorielles profondes bilatérales. C'est un moyen de réhabilitation de l'audition et un élément essentiel à connaître, c'est que le coût de la prise en charge d'un handicapé auditif à vie est beaucoup plus important que celui de l'achat d'un implant cochleaire. L'implant cochleaire, c'est quoi ? C'est un dispositif médical qui va permettre de court-circuiter cette cochlée malade. Et donc, par conséquent, on place chirurgicalement cet appareil qui contient un processeur externe avec un microphone qui va capter le son et une alimentation, codage et transmission par l'intermédiaire d'un câble au niveau de l'antenne externe. Celle-ci va avoir un effet d'aimant avec l'antenne interne qu'on place chirurgicalement. Puis, on va avoir également le porte-électrode qu'on implante dans la cochlée pour qu'on tienne toutes les fréquences de son. Alors, l'indication, c'est bien sûr toutes les surdités profondes bilatérales et l'âge idéale d'implantation, c'est avant l'âge de deux ans. Donc, après une méningite, après un traumatisme. Mais attention, il faut absolument qu'il n'y ait pas de malformations cochléaires, mais surtout qu'il y ait la présence d'un nerf facial. Pardon, nerf huitième percrânien. Alors, l'implant cochléaire. Eh bien, à l'heure actuelle, les organismes de prévoyance sociale prennent en charge en partie le coût de l'implant. Les malades ramédistes bénéficient de la pose d'implant cochléaire, du bilan pré-implant, de l'implant du suivi orthophonique dans les centres universitaires et ceci se fait dans les centres référents d'implantation cochléaire. Il en existe aussi, quelques-uns au niveau du secteur libéral et nous travaillons tous la main dans la main pour le bonheur de nos patients malentendants. Alors, c'est une véritable chirurgie pour installer l'implant cochléaire, ce qui se fait sous anesthésie générale avec une incision rétro-auriculaire. On fait un fraisage d'amastoïde, une tympanotomie postérieure et attention, vous avez le nerf facial à ce niveau-là, le canot semi-circulaire et on réalise une tympanotomie postérieure et on ouvre la foire à l'être ronde pour placer le porte-électrode. Le réglage de l'implant se fait 4 à 6 semaines après la chirurgie, le temps que l'oreille soit cicatrisée, puis l'activation va se faire successivement pour chaque électrode et de même, en parallèle, vous avez la rééducation orthophonique. Et en fait, pour un enfant qui a été implanté en prélingual, l'expression orale s'appuie progressivement et cela demande plus de 4 ans. C'est beaucoup plus rapide lorsque vous implantez un malade qui a une surdité postlinguale. Les résultats sont magnifiques. Je vous présente la photo d'une petite fille qui a été implantée fin 2015 chez nous ou dans le service et qui, 4 ans plus tard, je vous montre sa vidéo et vous voyez comment elle part. Ceci, c'est grâce à toute une équipe et à une éducation orthophonique régulière. Les prises en charge associées sont capitales. La rééducation orthophonique, le soutien psychologique de l'enfant et des parents, car les parents, c'est très important pour pouvoir être avec nous pour nous aider. Rééducation psychomotrice ou vestibulaire si nécessaire, car le bilan vestibulaire est devenu obligatoire avant la chirurgie et une scolarité adaptée. Ceci pour permettre une intégration scolaire, une intégration familiale et une intégration sociale. À l'heure actuelle, nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Éducation pour que ces enfants, après un certain nombre d'années, soient réintégrés dans un milieu scolaire tout à fait normal. Le calendrier vaccinal, scrupuleusement respecté, la surveillance de l'immunité contre la toxoplasmose des femmes enceintes et les progrès de la réanimation néonatale ont contribué à réduire la fréquence des surdités liées à ces causes. Et ainsi, je conclurai pour dire que les importantes avancées qui ont eu lieu dans le cadre du dépistage auditif précoce, dans le cadre de l'implantation cochleaire, dans le cadre du diagnostic, sont des acquis incontestables pour nos patients malentendants. Mais la lutte contre la déficience auditive, elle repose aussi sur l'intérêt du dépistage, de la prévention, mais l'obligation d'une approche pluridisciplinaire qui associe les pédiatres, les orthophonistes, les audioprothésistes et les psychologues. Et notre objectif unique à nous tous, c'est que nos patients malentendants soient diagnostiqués précocement, soient pris en charge le plus tôt possible pour réussir leur intégration à une vie normale. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au professeur Nassar Zgokh qui va nous traiter de les masses cervicales de l'enfant. Cher ami, à toi la parole. Merci beaucoup, Leïla. Merci infiniment. Juste un petit moment, le temps de... Je crois que c'est bon. mes chers amis. Mes chers amis, donc, grand merci au professeur Leïla Sqalli. Merci aussi au laboratoire Moutu et à l'association des pédiatres qui m'ont permis un petit peu donc de siéger dans ce webinaire qui, d'un étage supérieur qui était l'étage de l'oreille, on va descendre un petit peu en bas vers l'étage cervical. et pour parler des masses cervicales, pour vous dire donc l'importance quotidienne de ce sujet-là, l'importance pour bon nombre de spécialités et pour vous dire aussi que là, que ce chapitre des tumefactions cervicales couvre une quasi-totalité de pathologies, un nombre important de pathologies, la pathologie infectieuse, qu'elle soit banale ou spécifique, la pathologie cancéreuse, la pathologie hématologique, la pathologie malformative, la pathologie glandulaire, la pathologie vasculaire, nerveuse et lymphatique. Les difficultés sont parfois variables, mais les difficultés sont variables parfois depuis le diagnostic évident jusqu'à parfois professeur Zoc ? Oui, oui, pardon, oui, tout à fait. Si vous pouvez réactiver votre caméra, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, voilà. Parfait. Excellent. Oui, parfait. D'accord. D'accord. Là, cette présentation-là, un petit peu, elle a cette présentation, elle a beaucoup plus donc un intérêt pratique en insistant d'abord sur quelques données d'anatomie de la région cervicale, en insistant aussi dans un second temps sur quelques examens paracliniques utiles pour faire un diagnostic précis avec les particularités de chaque examen et tout en sachant que les indications, parfois, un certain nombre d'indications essentiellement sur les techniques d'imagerie les plus pertinentes en termes de tumefaction cervicale. Les étiologies, enfin, et le temps certainement est court, mais on va, comme je vous l'ai dit, privilégier l'aspect pratique. Pour, dans un premier temps, cette région cervicale qui est donc le trait d'union entre l'extrémité céphalique et le thorax est une région où il y a énormément d'éléments, des éléments musculaires, vasculaires, nerveux, glandulaires et avec une richesse lymphatique extraordinaire qui est pratiquement l'une des plus importantes de l'organisme. C'est-à-dire, donc, parfois, la complexité des structures et parfois, donc, la multitude des diagnostics. Pour un aspect beaucoup plus pratique, j'aimerais quand même insister sur cette systématisation très simple de la région cervicale. D'abord, la région latéro-cervicale qui est grossièrement celle de la gouttière latéro-cervicale qui est masquée principalement par le musculo-sternocleïde mastoïdien qui va pratiquement de la mastoïde jusqu'à la région claviculaire. Ensuite, la région médiane qui est une région comme son nom l'indique, médiane, située depuis la pointe du menton jusqu'au creux susternal avec un élément central qui est de haut en bas la mandibule, l'oscilloïde et puis la fourchette sternale. Les principaux éléments sont essentiellement au niveau de la région médiane, l'axe laryngothracheale et la glande thyroïde. La région parotidienne aussi est importante à connaître du fait un petit peu de son contenu et du fait aussi parfois des particularités de tuméfaction à son niveau. Enfin, la région, avant la fin, plutôt, c'est la région sous-mandibulaire qui est pratiquement qui va du rebord basilaire de la mandibule jusqu'à la région latéroïrylidienne avec des éléments particuliers glandulaires et ganglionaires. Enfin, la région postérieure qu'on a tendance à appeler région occipitale qui est plutôt enfin la région spinale qui permet en quelque sorte d'insister sur cette portion postérieure de contenu généralement lymphatique et nerveux. Le ganglion, puisque la région cervicale, on est très riche, le ganglion appartient au système lymphatique, un système de défense. Certes, c'est une barrière de défense, mais c'est aussi une barrière de colonisation en termes d'infectiologie, en termes aussi de cancérologie. Le ganglion peut être une expression unique de la maladie, peut être une expression multiple de la maladie avec d'autres symptômes, peut être parfois une expression isolée et multiple. Il ne touche pas uniquement le territoire cervical, mais peut toucher d'autres territoires. Ce ganglion, cette hypertrophie ganglionnaire au niveau cervical peut être une expression crécoce comme une expression parfois tardive de la maladie. La particularité clinique des ganglions cervicaux, c'est qu'ils sont accessibles à tout type d'examen physique, leur découverte est aisée, ils peuvent être algiques au début, ils peuvent gêner quelques mouvements du coup au début et surtout insister, nous n'insisterons jamais assez sur la possibilité d'un auto-examen qui est accessible à tous pour les hypertrophies ganglionnaires. Ce tableau-là, qui est donc une petite synthèse d'un certain nombre d'un ensemble éthiologique en termes de tumefaction cervicale et surtout d'expression ganglionnaire cervicale où généralement les réactions peuvent être de type infectieux, réactionnel, infectieux virale, infection spécifique, à côté, mais avec certainement une fourchette qui va beaucoup plus vers les réactions ganglionnaires, toute la pathologie des maladies du système, la pathologie cancéreuse, la pathologie parfois un peu plus rarement métastatique, sans oublier chez l'enfant la possibilité d'hérmopathie maligne et de l'infodinite inflammatoire non infectieuse. Ici, juste un dernier rappel concernant la systématisation des airs ganglionnaires pour insister sur le cercle de cuneo qui est donc les éléments qui comportent tous éléments en sous-mandibulaire, le sous-mental, le sous-maxillaire, le sous-maxillaire, le parotidien, le mastoïdien et l'occipital et toute la chaîne qui est satellite de l'axe jugulocarotidien d'avant en arrière et en bas en susclaviculaire. J'insisterai ici sur l'importance de l'écologie microbienne en termes d'adénite cervicale, en termes d'hypertrophie ganglionnaire cervicale. Les germes responsables sont très nombreux. Nous avons d'abord les bactéries, essentiellement les staphylocoques, les streptococques, parfois quelques germes anaérobis, beaucoup plus rarement des entérobactéries, des actinomycèdes ou de l'hémophilus. Les mycobactéries, c'est quand même une particularité dans notre système de santé malheureusement avec une grande fréquence de mycobactérium tuberculosis à l'origine de cette fameuse tuberculosis ganglionnaire cervicale qui est quand même très fréquente et qui est même la première cause des hypertrophies ganglionnaires cervicales. À côté du thymicobactérium, nous avons bien surtout toute la partie des virus, soit les plus fréquents, soit rares, essentiellement l'Epstein virus, l'herpès simplex, le cytomegalo et l'adénovirus. Plus rarement, le VIH, rubeol et rongeur. Les mycoses sont rares. Par contre, les parasites, il y en a pas mal, essentiellement les agents de la toxoplasmose et de l'allège maniose. Je n'insiste pas beaucoup sur la systématisation des reléguants millionnaires, essentiellement de 1 jusqu'à 7, étant donné que son importance beaucoup plus, son importance, et son importance à l'aide chirurgicale. Je dirais un petit mot sur les kystes bronchiaux, étant donné que nous avons quand même la charge de l'enfant et non de l'adulte aujourd'hui. Pour dire un petit peu, un mot sur les kystes bronchiaux. Les kystes bronchiaux sont donc liés au développement, à l'arrêt du développement, essentiellement des arcs bronchiaux, comme on le voit ici sur la photo. On l'envoie au milieu dans quelques arcs et surtout ici l'intestin primitif qui va devenir secondairement du pharax suivi par le zéphage en bas. Tout arrêt de développement latéral va donner un kyste bronchial avec des possibilités de fistules externes ou de fistules internes, comme on le voit sur la photo d'à côté, la photo droite, une fistule externe et une fistule interne qui va généralement vers l'hypopharynx. Quant aux données cliniques face à une tuméfaction cervicale, face à une masse cervicale, l'appréciation clinique est la plus importante. En se posant quelques questions. La néoformation était véritablement une masse évolutive et pas une fausse tuméfaction liée à la présence d'une variante anatomique. Deuxième question, dans quelle région cette masse se situe-t-elle ? Région latéro-cervicale, médiane, parotidienne, etc. Quels sont les caractères macroscopiques et structureaux de cette masse ? La masse peut être liquidienne, peut être solide ou graisseuse, peut être homogène ou pas, peut être encapsulée ou mal limitée, peut être multiloculaire, il peut être même parfois intraglandulaire, comme c'est le cas, par exemple, de la parotide, plus rarement de la thyroïde. Certes, cette première appréciation clinique, certes, cette première appréciation clinique va quand même permettre d'adéminer quelques pièges anatomiques qui sont beaucoup plus le fait des grands enfants, pas tellement des petits-enfants, tels par exemple le tubercule de Chasséniac, on dépend de la prophèse de la transverse de la C6, le tubercule de l'atlas au niveau de C1, au niveau haut, donc au niveau de la jonction atle-do-occipitale, la parotidose, c'est le cas du grand enfant, où généralement, de grosses parotides en cas de surpoids peuvent masquer parfois ou même être prises généralement pour des anomalies ganglionnaires ou glandulaires, les grandes cornes de l'ociroïde et les ectasies vimeuses, comme on le voit ici, un grand enfant, un grand adolescent, où il y a la tumefaction ici qui est basi-cervicale, n'est autre qu'une ectasie au dépend de la jugulaire externe qui simule une lésion de type musculaire ou même parfois glandulaire thyroïdienne. Là, l'importance de l'examen clinique permet généralement, avec quelques données essentielles, à savoir le délai d'apparition, la localisation, les fistules associées, la présence au nom de signes infectieux, la taille et la mobilité de cette masse, permet généralement déjà dans un premier temps d'avoir une idée sur la masse et sur sa composition et son siège. On voit généralement d'un premier examen qui est généralement l'ultrasonographie. L'échographie cervicale chez l'enfant est primordiale en raison de ses nombreux avantages et en raison surtout de son caractère non irradieux. L'échographie cervicale généralement permet très souvent permet très souvent de faire un diagnostic. Le diagnostic peut être évident comme par exemple le cas d'un certain nombre de kystes, des anomalies, des arcs bronquiaux, des abcès. Il peut ne pas être évident avec l'avènement de l'échographie et c'est le rôle peut-être des images, de l'imagerie, je dirais, plus invasive, irradiante pour certaines qui permet généralement soit de visualiser un trajet fistuleux, de faire un diagnostic différentiel entre une masse ou une anomalie, simplement une anomalie anatomique, d'avoir une idée sur les extensions locaux régionales et les rapports adjacents. Cette image qui généralement est faite soit d'une TDM, un peu plus rarement d'une IRM avec ou sans injection. Cela certainement permettrait donc un diagnostic beaucoup plus fin en vue d'examens spécifiques. On n'insistera jamais assez à cette première phase sur non seulement l'ultrasonographie mais surtout sur le rôle de la cytoponction. J'insiste sur cet examen compte tenu de ses nombreux avantages. La réalisation qui est généralement technique et facile avec généralement des aiguilles de calibre variable de 19 à 25 gauges. Le nombre de ponctions peut être prévu à l'avance, 2, 3, parfois même 4 en fonction de l'expansion et du type de masse. L'anesthésie locale pour un enfant peut être utile et la technique peut être juste de l'aspiration ou de la capillarité. Le résultat généralement est rapide et le cours est modeste. Cela permet une orientation du chirurgien, permet une réduction des interventions, une réduction certainement au nombre d'interventions chirurgicales dans un certain nombre de cas qui peuvent être inutiles. La ponction cytologique est un examen simple qui peut rapporter gros en raison de sa fiabilité, de son inocuité. On avait parlé de cette notion de dissémination métastatique, mais c'est une notion qui est abandonnée, en tout cas rejetée actuellement. C'est un examen qui est facile, rapide, il est économe et il permet une performance médicale. Dans la mesure où la ponction cytologique permet un résultat et une preuve pour les patients, une preuve pour les caisses d'assurance maladie et permet aussi une justification de la chirurgie et de l'hospitalisation. Voilà la technique la plus simple, une généralement par exemple par aspiration ou capillarité, une goutte qui est colorée avec une lamelle qui permet l'étalement et qui permet une lecture où le résultat généralement est rapide. J'insisterai encore davantage puisqu'on a parlé quand même, on va aller maintenant cette fois-ci vers tout ce qui est éthiologie, sur cette notion de kystes bronchiaux et leur siège en fonction de leur point de naissance. En effet, le cou est séparé en trois étages. Un étage supérieur qui est ce que l'on appelle le triangle de pensée de la région parotidienne vers la région mentonnière où généralement l'on trouvera des kystes bronchiaux de la première fente. Par contre, tout ce qui est latérocervical, c'est-à-dire le tiers supérieur et le tiers moyen correspond à des kystes de la deuxième fente qui peuvent être donc généralement très souvent latéral-larangées. Par contre, ce qui est bas ce qui est bas au niveau du tiers inférieur du sternocleidomastoïdien, nous avons des kystes de la troisième fente. Et ainsi, donc la systématisation en étage permet à chaque fois de suspecter un kyste appartenant à une anomalie bronchiale très précise. Là, on parle un petit peu de la première fente où les kystes généralement sont d'expression multiple. Ils ont une jonction avec le conduit auditif externe et le pavillon de l'oreille. leur expression peut-être pré-auriculaire, sous-auriculaire, même parfois rétro-auriculaire. Un deuxième type de ce kyste de première fente ou de la première fente bronchiale qui ont généralement des rapports beaucoup plus étroits avec la parotie et avec le plancher du conduit auditif externe. La deuxième fente, beaucoup plus un siège latéral-larangé avec un cordon généralement qui peut aller un peu plus haut et la cure chirurgicale doit tenir compte parfois de l'importance et de la longueur de ce cordon fistulaire. La troisième fente qui ressemble grossièrement à celle de la fente mais avec un trajet beaucoup plus lent et un trajet généralement qui peut parfois être caché par la bifurcation carotidienne. Là aussi, sur un autre schéma pour rappeler un petit peu le siège des fistules qui peuvent être associés à des kystes essentiellement en latéraux préauriculaires et en latéraux cervicales. Sur le plan diagnostique, sur le plan diagnostique, sur le plan diagnostique, au niveau selon le siège, tout ce qui est latéraux cervicales, généralement, cinq diagnostics généralement sont les plus fréquemment retrouvés, à savoir les hypertrophies ganglionnaires liées à une adénite tuberculeuse, les anomalies des arcs bronquiaux, essentiellement des kystes avec ou sans fistule, des lymphogèmes kystiques, des tumeurs non ganglionnaires marquées essentiellement par des tumeurs vasculaires, nerveuses, surtout chez l'enfant, un peu plus rarement musculaires et beaucoup plus rarement les adénopathies malignes. Par contre, au niveau médian, les ventailles diagnostiques sont relativement assez nets, essentiellement les kystes du tractus tiréoglose, les kystes dermoïdes, la pathologie de la glande thyroïde et plus rarement des hernies au dépend du larynx, au dépend de la muqueuse larangée que l'on appelle communément laryngocèles qui peuvent donc simuler parfois des kystes du tractus et le rôle, c'est le rôle un petit peu de l'imagerie parfois de la cytoponction qui est déterminée. Au niveau, un peu plus, concernant les autres sièges, au niveau parotidien, nous avons essentiellement les kystes de la première fente, rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure, essentiellement dans le triangle de pensée, le lymphongéomkystique est fréquent au niveau parotidien, qu'il soit congénital ou non, toute la pathologie inflammatoire parotidienne est là aussi peut simuler parfois des adénites, beaucoup plus rarement chez le grand enfant, on peut avoir des pathologies tumorales bénignes, essentiellement le cystadéno-lymphome. Au niveau submondibulaire, sous-maxillaire, essentiellement des adénites, qu'elles soient aigües mais surtout subaigües liées parfois à des foyers dentaires, à des foyers infectieux dentaires ou gingivaux, parfois des tumeurs non-glandulaires ou des tumeurs parfois glandulaires. Au niveau de la région spinale, ce sont essentiellement des anénites, donc des anomalies ganglionnaires, parfois des tumeurs non-ganglionnaires, c'est le siège de prédilection pour des tumeurs nerveuses et parfois même pour des lymphomes de chambre. Voilà, comme ici, des photos de prise généralement chez de grands enfants généralement avec une tumeur ici qui siège au niveau de l'espace interparotido sous-maxillaire qui n'était autre qu'un cystadéno-lymphome du pôle inférieur de la parotie. Ici, une tumefaction parotidienne qui est à peine visible même sur une vue de face, par contre de profil on en verra un peu plus qui était généralement ici une anomalie glandulaire non-ganglionnaire. Un autre exemple d'un empattement surmandibulaire qui est large qui est assez large qui est généralement le devenir des adénites spécifiques en stade de pré-fistulisation où la tumefaction devient inflammatoire qui peut donc signer l'annonce de la fistule qui peut annoncer la fistule et où généralement l'acte chirurgical doit être entamé avec beaucoup de je dirais de rapidité. Au niveau parotidien généralement une masse qui peut parfois être dissimulée parfois de bons points des enfants. Ce tableau récapitulatif permet en quelque sorte de dresser quelques orientations éthiologiques selon l'âge de l'enfant. En effet de la naissance jusqu'à la prupéberté il y a généralement des orientations en fonction de la localisation de la tumeur. pour les régions latérales à la naissance essentiellement ce sont les malformations qui stiques sur lesquelles je reviendrai. Par contre les malformations peuvent être de sièges variables c'est le cas des thératomes qui peuvent parfois prendre des dimensions anatomiques extraordinaires. Au niveau à l'âge de 5 ans au niveau latéro-cervical essentiellement on peut y avoir des kystes timiques c'est le cas du tiers inférieur du sternocleidum astoïdien. A l'âge de 6 ans pour la région parotidienne c'est généralement les kystes de la première fonte ou du premier arc la région par contre si les thuméfactions ou les masses sont médianes périhéroïdien c'est le cas le diagnostic le plus probable étant un kyste du tractus thyréoglose. En pré-pubertaire au niveau latéral ce sont les kystes du deuxième arc voire du troisième arc au niveau médian c'est parfois la pathologie liée au kyste du tractus mais aussi la pathologie thyroïdienne. Sans dépendance avec l'âge de l'enfant les thuméfactions médianes peuvent annoncer aussi des kystes dermoïdes les régions basi-cervicales peuvent annoncer parfois des kystes d'éthymique mais aussi des kystes des troisième et quatrième arc comme on le voit ici généralement l'échographie n'a pas été déterminante c'est le rôle du scanner injecté qui permet donc de voir une image assez typique qui n'a rien à voir avec le kyste ou l'adénite même spécifique. Une autre image cette fois-ci un aspect de l'infongium latéro-cervical un autre examen qui peut être intéressant au fait qu'on en faisait peut-être dans le temps c'est essentiellement les injections du trajet fistuleux ou une fistulographie avec des coupes généralement TDM qui permet donc de montrer un trajet ascendant qui va jusqu'à la base de l'amygdale c'est le cas d'un kyste de la deuxième fonte grand-quial le kyste du tractus thyroglose puisqu'on en parle souvent est quand même une entité assez fréquente chez l'enfant pour rappeler juste à nos amis à nos amis pédiatres l'importance de ce tractus de ce trajet sur lequel des migrations de la glande parotidienne de la base de la langue jusqu'au partimole pré-traquéal un trajet descendant un trajet où le caractère perméable de ce tractus peut être à l'origine du kyste à expression variable très souvent en pré-ioïdien aussi aux ioïdiens mais parfois même au niveau du foramen secum c'est-à-dire au niveau du point d'abouchement au niveau de la base de langue et qui est généralement bien vu lors d'un examen de la cavité buccale avec un système de lumière adapté voilà une image d'un kyste du tractus thyroglose permettant donc de bien voir cette huméfaction sous pré-ioïdienne qui est généralement où la concussion amène un liquide bronchial typique qui signe pratiquement le diagnostic avec l'aide de l'ultrasonographie les images sont multiples comme ici un autre enfant de face où généralement la tumefaction est isolée elle n'est pas ganglionnaire elle n'est pas blondulaire un autre type de tumefaction latéralisée soit à droite soit à gauche comme c'est le cas ici de cette petite fille un exemple comme je vous le disais tout à l'heure le foramen secum en le voyant généralement on peut voir cette huméfaction solitaire c'est une fraction médiane qui signe généralement avec l'aide de l'ultrasonographie la présence d'un kyste et qui appelle un geste chirurgical radical sur ce tractus là sur le plan de la tomodensitométrie le kyste généralement a des expressions multiples comme par exemple en pré-fistulisation comme on le voit ici la fistulisation généralement elle est le cours pratiquement de tout kyste négligé avec une image TDM qui signe pratiquement une lise assez circonscrite du cartilage thyroïde et une poussée à l'intérieur du larynx la tumefaction médiane ou paramédiane peut être généralement parfois de type inflammatoire d'origine thyroïdienne comme quelques exemples de thyroïdie un autre exemple ici de kyste de la quatrième poche quant aux malformations vasculaires il est vrai que le territoire cervico-facial est connu pour abriter un certain nombre de malformations qui sont généralement classés selon les vaisseaux responsables capillaires les veines artères lymphatiques ou association des vaisseaux l'association est généralement peut être multisyndromique à côté d'un certain nombre de pathologies extra-cervicales la principale distinction généralement doit tenir compte est-ce qu'il s'agit d'une tumeur vasculaire ou d'une tumeur lymphatique ou simplement d'une malformation vasculaire autrement dit canalère et les indications thérapeutiques en découlent certainement il n'y a pas de traitement unanime pour ce genre de tumefaction comme on peut le voir ici un petit enfant avec un énorme comblement du creux susclaviculaire lié à une malformation lymphatique une grosse malformation qui pratiquement à l'origine d'une voussure qui respecte la région parotidienne mais qui intéresse toute la gouttière latéro-cervicale et la région spinale comme je vous le disais tout à l'heure alors que le triangle sous-mandibulaire et la région antérieure sont respectés comme aussi un autre exemple d'un nouveau-né le même lymphangème qui a pris une poussée infectieuse un autre exemple de tumefaction cette fois-ci dépend essentiellement de la région spinale et de la région susclaviculaire dans une pour ce genre de malformation certes l'ultrasonographie est importante avec l'aide de la tomodoncytométrie injectée dans le cas présent c'était une forme macro-kystique une forme qui peut généralement être accessible à la chirurgie pour nous résumer les tumefactions ou les masses cervicales latérales et susclaviculaires si elles sont congénitales pensez essentiellement aux anomalies des arcs bronquiaux aux lymphangèmes kystiques aux terratums un peu plus rarement aux kystes thymiques s'ils sont de type infectieux essentiellement les adénopathies infectieuses bactériennes virales elles sont même parfois spécifiques elles peuvent être tumorales c'est le cas parfois malheureusement d'un certain nombre de démopathies malines comme les infâmes beaucoup plus rarement de type métastatique les cervicales médianes congénitales ou pas le kyste du tractus céréogloss les kystes dermoépidermoïdes parfois le thymus ectopique les pathologies acquises au niveau pour les tumefactions cervicales pensent prioritairement à la pathologie thyroïdienne nodulaire chez le grand enfant les parotidiennes c'est essentiellement les kystes du premier arc les lymphogèmes kystiques quelles orientations thérapeutiques pour les masses cervicales de quelques règles tout simplement sans entrer dans les détails le traitement antibiotique anti-inflammatoires non-stéroïdien est systématique en cas de poussée infectieuse qu'il s'agisse d'adénite qu'il s'agisse de malformations kystiques ou parfois même éventuellement d'un véritable piste congénital un traitement par corticoïde corticostéroïde est utile s'il y a des poussées généralement de l'infongème ou s'il y a un caractère obstructif de ces linfongèmes comme vous avez pu le voir sur les photos où le tractus aérien peut être fortement comprimé par des poussées de l'infongème médium ou paramédium la chirurgie ganglionnaire doit être adaptée au relais malade l'adoption d'un curage dit sélectif ou même si faire sélectif et la règle chez l'enfant avec l'aide éventuelle parfois de l'examen extemporané en l'absence d'orientation par la fonction cytologique la chirurgie des kystes bronchiaux peut parfois déborder sur les structures avoisinantes en particulier glandulaires je fais appel essentiellement à la glande parotie ou des parotie d'ectomie subtotale ou partielle peuvent parfois être utile la chirurgie des kystes du tractus thyreoglose qui reste une pathologie très fréquente chez l'enfant reste codifiée quel que soit l'âge la chirurgie des linfongiens est possible mais plus rarement indiquée essentiellement dans leur seule forme macrocystique on a une deux notions importantes pour nous tous ne jamais opérer en période de surinfection quel que soit le type de masse ou de tuméfaction et éviter autant que faire se peut des biopsies en pleine masse d'autres orientations thérapeutiques peuvent être utiles c'est que l'éthiologie de la masse cervicale dépend très souvent de la localisation anatomique et par conséquent la chirurgie doit tenir compte de cette notion là les signes infectieux associés à une masse cervicale peuvent être liés parfois à un kyste congénital pour la pathologie infectieuse spécifique le curage comme je le disais tout à l'heure sélectif ou hyper sélectif c'est à dire un seul relais au lieu de l'adulte par exemple ou le curage même parfois en cas d'adénité spécifique peut toucher plusieurs relais l'enfant un seul relais peut être suffisant pour ce volet chirurgical ce même type ce même type de curage peut être utile dans d'autres pathologies bénines comme les variétés d'histiocytose parfois la maladie de Kasselman et la maladie de Rosé-Dorfman et chez l'enfant on privilégie toujours l'anesthésie générale pour diverses formes de biopsies codifiées pour ganglions ou pour de tumeurs qui soient parfois de lymphomes ou de suspicions de sarcombe avant de conclure je dirais quelques cinq notions fondamentales pour nous tous c'est que le diagnostic d'une tumefaction cervicale est fait soit cliniquement soit à l'aide d'examens complémentaires au premier rang desquels on trouve on n'insistera peut-être pas assez sur la cytologie et l'imagerie orientée non irradiante la tuberculose ganglionnaire malheureusement est fréquente chez nous je parle essentiellement du territoire cervical sans traitement chirurgical je pense qu'il est codifié suffisamment codifié aussi bien chez l'enfant que chez l'adult face au lymphome la concertation doit être demise en faveur beaucoup plus de traitements conservateurs la pathologie kystique bronchiale relève d'une exérèse adaptée au siège et à l'étendue pardon du trajet fiscule la cervicotomie peut rester utile devant parfois des situations de doute et l'apport de l'examen extemporané parfois déterminant et le geste chirurgical doit rester toujours limité chez l'enfant je vous remercie je crois à mon tour d'introduire la troisième intervention celle de nos amis celle de notre ami le professeur le professeur Rali Arapi et comme je le disais tout à l'heure on était à l'étage haut on est descendu à l'étage cervical on va descendre un peu plus bas l'étage pulmonaire et donc c'est le rôle de notre ami le professeur Arapi qui va nous entretenir sur l'asthme et l'irinite et leur particularité chez l'enfant merci chers amis donc à mon tour j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui un certain nombre d'actualités concernant la rhinite allergique et l'asthme et surtout d'essayer de les présenter sous un angle pratique puisque ce sont des notions que nous allons utiliser dans notre prise en charge quotidienne des malins concernant d'abord allo voilà concernant concernant donc la première partie que je voudrais juste rapidement détailler c'est en période de Covid qu'elles sont les données pratiques qu'il faut connaître et bien parfois les symptômes entre asthme et les symptômes du Covid sont des symptômes similaires à type de touxèche de dyspnée cependant certains signes sont plus en faveur du Covid que de l'asthme tels que la fièvre des myalgies des céphalées l'anosmie et la rhinorée par contre lorsqu'on a une agosie avec anosmie sans obstruction et bien souvent c'est surtout le Covid auquel il faut penser en période de pandémie de Covid il est conseillé d'éviter de pratiquer une spirométrie et même de mesurer le DEP parce qu'ils sont des facteurs de diffusion du virus les études qui ont été faites récemment ne montreraient pas que l'asthme modérée ou souverte serait un facteur de risque de morbidité ou de mortalité puisqu'il y a peu d'arguments qui prouvent cette donnée lors du traitement de l'asthme durant le Covid toutes les sociétés savantes américaines anglo-saxonnes françaises canadiennes insistent sur le fait qu'il faut continuer le traitement de fond et ne pas le diminuer parce que c'est en les diminuants qu'on expose le malade aux exacerbations il faut éviter les névulisations qui sont facteurs de diffusion du virus il faudrait donc privilégier la chambre d'inhalation et si les corticoïdes oraux sont indiqués en cas d'exacerbation il ne faut pas hésiter à les donner bon donc je parlais du Covid et donc des démarches à faire dans ce cas de pandémie je vais passer maintenant à la rhinite allergique en insistant sur les comorbidités qui sont assez fréquentes puisque si la rhinite allergique intéresse 25% des enfants l'asthme est augmenté en cas de rhinite jusqu'à 40% des enfants avec une rhinite allergique font un asthme et réciproquement 80% des malades qui ont un asthme ont une rhinite allergique ça se complique aussi fréquemment de rhinoconjonctivite allergique chez plus de 50% des patients et il y a 5 groupes de ce type de conjonctivite dont certains sont assez sévères bien entendu le risque du sinusite existe chez 30% des malades qui ont donc une rhinite et chez 70% de ceux qui sont atteints du sinusite chronique unilatéral ont une rhinite et ça atteint 40% c'est ceux qui sont atteints d'une sinusite chronique bilatérale l'otide séromiqueuse se voit dans 39% des cas et enfin on peut avoir des anomalies buccodentaires la prise en charge de la rhinite allergique est une prise en charge qui doit être multidisciplinaire qui associe le pédiatre l'ORN le pneumologue et l'allergologue et dès 2001 il y a eu un grand groupe international qui s'est réuni pour émettre des recommandations sous le nom d'ARIA allergétique rhinitis impact sur asthma et ils ont fait des mises au point en 2001 2010 2016 et récemment en 2020 vous voyez dans ce schéma le rapport entre rhinite allergique et les différentes comorbidités que ce soit l'asthme la sinusite l'infection des barrières respiratoires supérieures l'otide serreuse la polypose nasale et donc toujours chercher ces comorbidités et ces complications en cas de rhinite allergique l'une des choses aussi qui a été rapportée est le fait que cette rhinite allergique lorsqu'elle est maltraitée peut favoriser la survenue d'apnée du sommeil et vous savez que ces apnées du sommeil peuvent retentir aussi bien sur la qualité de vie que sur le développement de l'enfant alors une entité intéressante a été décrite récemment c'est ce qu'on appelle la rhinite allergique locale ou rhinite entopique qui est un phénotype distinct caractérisé par des symptômes nasaux qui sont évocateurs d'horinite allergique mais ce serait des patients atopiques avec des tests cutanés qui sont négatifs l'absence d'IGE spécifique contre les pneumas allergiques courants et donc le diagnostic de cette entité particulière repose d'abord sur le test de provocation nasale avec les allergènes qu'on suspecte à une rhinomanométrie antérieure qui est faite 15 minutes après le test de provocation et également la démonstration locale de production d'IGE spécifique contre par exemple les acariens et les pollens on peut retrouver des éosinophiles dans les sécrétions nasales mais ce n'est pas jusqu'à 20% comme dans le NARES et enfin il y a un test un peu plus sophistiqué qu'on ne pratique pas malheureusement au Maroc qui est le test d'activation des basophiles et donc qui permet de faire le diagnostic de cette rhinite allergique locale dans la prise en charge des rhinites allergiques la classification ARIA distingue la rhinite intermittente et la rhinite persistante en fonction du nombre de symptômes par semaine et en nombre de semaines où ces symptômes sont rencontrés en sachant que également que ce soit dans l'intermittente ou la persistante nous distinguons la forme légère la forme modérée et la forme sévère et cette classification est importante pour les choix thérapeutiques Quelle exploration allergologique faire devant une rhinite ? Eh bien les périsonophilies sanguines et l'augmentation des yeux sont orientes mais ne sont pas spécifiques de l'allergie on peut les trouver augmentées dans d'autres pathologies notamment des parasitoses les tests les plus fiables les moins coûteux et les plus intéressants sont les tests cutanés ou pre-test qui sont aussi très sensibles Il est toujours recommandé de confronter le résultat de ces prix-tests avec les données de l'interrogatoire et de la clinique les prix-tests positifs signalent qu'il y a une sensibilisation pour dire allergie il fait une concordance avec la clinique Les yeux spécifiques nous seront demandés que lorsque ces tests cutanés ne sont pas réalisables ou lorsqu'ils sont ininterprétables en raison par exemple de problèmes cutanés Alors quels pneus allergènes tester ? La société française conseille certains pneus allergènes en fonction de l'âge par exemple avant 2 ans c'est surtout les acariens et les poils de chat entre 2 et 5 ans aux acariens aux poils de chat on ajoute les graminées et les poils de chien et après 5 ans on ajoute à ces allergènes les bétulacés les oléacés les cuprésacés les moisissures l'ambroisie donc des gazons l'armoise et les blancs alors une chose qui est intéressante ces dernières années on dispose de recombinants qui distinguent les antigènes majeurs et les antigènes mineurs en fonction aussi bien des graminées des acariens des herbacés etc et l'intérêt de ces recombinants c'est lorsqu'on a un doute est-ce qu'il y a un allergène majeur qui est à l'origine des symptômes lorsqu'on a un doute sur la présence d'une allergie croisée dont vous savez la fréquence lorsqu'il y a une allergie aux pollens avec par exemple l'allergie croisée avec des fruits et aussi lorsqu'on veut vraiment bien cibler la désensibilisation concernant le traitement le consensus ARIA de 2020 est assez intéressant et il apporte un certain nombre de choses récentes par rapport aux données classiques c'est que d'abord on distingue on fait un score soit lorsque l'enfant est assez grand pour donner pour utiliser une échelle visuelle analogique soit lorsque on fait nous-mêmes le score pario en attribuant des nombres à chaque symptôme la rhinorée l'obstruction l'anosmie etc et on voit qu'en première ligne nous disposons des antihistaminiques oraux et locaux et aussi des antihistaminiques à visée conjonctivale on dispose également des corticoïdes intra-nasaux et une forme récente qui a été mise sur le marché mais qui n'est malheureusement pas disponible au Maroc qui est l'association corticoïdes nasaux et azélacine qui est un antihistaminique local et donc lorsque le score n'est pas très important on peut donner l'un de ces trois traitements en privilégiant généralement un antihistaminique lorsque le score est plus important de symptômes généralement lorsque la rhinité est intermittente on commence par un antihistaminique soit local soit général lorsqu'elle est persistante on utilise soit des corticoïdes nasaux soit l'association azélacine et corticoïdes nasaux et ce qui est important également c'est qu'on doit évaluer la réponse du traitement tous les jours jusqu'au troisième jour et en fonction de ça soit on continue le même traitement soit on le diminue et on réévalue à sept jours pour le traitement et enfin si on voit que ces symptômes malgré ces traitements là ne sont pas améliorés on peut recourir à d'autres techniques notamment à la désensibilisation spécifique ou à minothérapie en sachant que les études ont montré que l'association antihistaminique oraux avec les corticoïdes nasales a la même efficacité que l'administration du corticoïde nasaux seul et l'association par contre de corticoïdes nasaux avec antihistaminiques locaux ont une efficacité supérieure à celle des corticoïdes nasaux tous ceux lorsque le malade est traité on utilise la même démarche donc de scoring et on voit qu'en première ligne on donne soit les antihistaminiques oraux soit les corticoïdes nasaux soit l'association locale de corticoïdes nasaux et d'azylastine et en fonction du type de rhinite intermittente ou persistante en fonction de la réponse au HG3 on continue le traitement ou on le diminue pour donner le strict minimum nécessaire la citirisine que nous utilisons fréquemment au Maroc a fait l'objet d'une mise au point récente dans une revue de clinical molecule allergie et on découvre que généralement le pic séri qui est obtenu en deux heures chez l'enfant que la dose conseillée est de 0,25 mg par kilo par jour que chez l'enfant de 6 à 12 ans on peut donner 5 mg une fois ou 5 mg deux fois par jour alors deux formes récentes ont été mises sur le marché occidental la forme intraveineuse qui est autorisée dès l'âge de 6 mois qui est particulièrement utile dans des formes sévères ou dans l'urticaire et la solution ophtalmique à 0,24% qui est approuvée dans la conjonctivite allergique dès l'âge de 2 ans alors parmi les traitements qui sont importants dans la prise en charge de la rhinite allergique et qui pourrait modifier l'histoire naturelle de cette atteinte c'est l'immunothérapie allergénique qui permet à la fois d'éviter le passage de monosensibilisation à polysensibilisation donc que le malade ne devienne pas à polyallergique et qui permet également dans certaines études de diminuer le risque d'évolution de la rhinite allergique vers l'âge allergique et bien cette ITA est passée par plusieurs périodes vous savez ça remonte avant l'année 90 c'était surtout les injections sous-cutanées dès les années 2008-2010 sont apparus les gouttes sublinguales et à partir de l'année 2015 on a fait beaucoup d'études sur les comprimés donc de la poudre lyophilisée qui est assez pratique facile donc à stocker qui n'existe pas obligatoirement le frigidaire etc qui est plus pratique à utiliser et qui est venu sur le marché avec des études qui ont prouvé l'efficacité de ces extraits par voie de comprimés les recommandations de l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie de 2018 retiennent comme indication de l'immunothérapie spécifique la rhinite allergique avec ou sans conjonctivite généralement c'est une rhinite allergique modérée à sévère qui nécessite soit des traitements symptomatiques au long cours soit qui résiste à ces traitements il faut confirmer une sensibilisation à un ou plusieurs allergènes relevant et généralement s'il n'y a pas beaucoup d'allergènes la désensibilisation a plus de chances d'être efficace et également de confirmer qu'il n'y a pas de contre-indications comme l'asthme non contrôlé ou des maladies auto-immunes ou un cancer évolutif et on voit que selon les preuves évidence-based que ce soit les comprimés ou la solution sublinguale peuvent avoir un bénéfice à la fois au court terme et au long terme une étude qui a été publiée en 2017 sur les effets préventifs l'ITA donc évitant le passage de la rhinite allergique à l'asthme a concerné 812 enfants âgés de 5 à 12 ans qui ont reçu cette immunothérapie sous forme de comprimés qu'on dépose sous la langue et c'était surtout des enfants qui ont eu une rhinite allergique au pollen de graminée c'est une étude randomisée qui a donné 3 ans de traitement puisque la durée moyenne de traitement c'est de 3 à 5 ans et qui ont été suivies 2 ans et on voit dans cette étude qu'à 2 ans il y avait une réduction du risque d'apparition d'asthme de 27% ce qui est assez significatif concernant maintenant l'asthme et quels sont les facteurs qui peuvent qui peuvent favoriser le passage par exemple chez un enfant nourrissant qui fait des bronchiolites à répétition vers l'asthme on voit qu'il y a des c'est multifactoriel bien sûr l'infection virale notamment à RVS est la plus importante mais également la sévérité de cette infection l'état antérieur de l'atteinte respiratoire le facteur génétique est-ce qu'il y a une atopie familiale est-ce qu'il y a une immunité antivirale ou non est-ce qu'il y a une immunité spécifique une notion très récente maintenant et à la mode c'est le microbiome le régime alimentaire pourrait aussi intervenir le traitement précoce de ces infections virales et les travaux maintenant sur d'éventuels vaccins contre le virus intestinal respiratoire et également le contrôle de l'environnement en réduisant notamment l'exposition au tabagisme et bien sûr modifier cet environnement moderne dans lequel on vit qui favorise beaucoup la pollution interne concernant donc les microbiotes et les maladies allergiques vous voyez que les facteurs qui influencent cette colonisation microbienne intestinale c'est la durée de gestation c'est le type d'alimentation allaitement ou artificiel c'est le mode d'accouchement les césariennes favorisent plus les allergiques que les voies basses les médicaments l'excès d'antibiotiques et d'IPP à la fin de la grossesse peuvent favoriser une dysbiose et donc favoriser les maladies allergiques et notamment il y a des données qui confirment que la réduction de certains de ces bactéries qui sont protectrices dans l'intestin comme le Fecalibacterium l'acna l'acnospira etc à trois mois mais pas un an augmente le risque de développer un asme ou une maladie allergique également on sait que souvent les parents posent la question est-ce qu'un enfant qui a fait parce qu'avant 5 ans on a des difficultés à faire le diagnostic de l'asme est-ce qu'il va continuer à faire des crises est-ce que c'est un asme ou non et bien il y a eu des index prédictifs qui ont été développés notamment celui de Martinez en 2010 mais récemment il y a un index qui s'appelle l'index PARS qui a été validé et qui montre que selon le score de cet index de 0 à 4 il y a un risque d'âge à l'âge de 7 ans de 3 à 11% lorsque ce score est de 5 à 8 il passe à 15 à 32% et lorsqu'il est de 9 à 14 c'est carrément de 40 à 79% et bien ce score là il est facile vous avez ici le site de ceux qui ont mis au point ce score il suffit de cliquer sur ces 5 questions est-ce qu'il y a un asthme des parents est-ce qu'il y a un eczéma est-ce qu'il y a des sifflements précoces est-ce qu'il y a des sifflements en dehors des viroses en dehors du froid et bien sûr est-ce que quelle est l'ethnie du patient et est-ce qu'on a fait des tests qui montrent une allergie et en répondant à ces 5 questions et bien à droite vous avez le risque à la fois le score et le pourcentage de risque donc il suffit d'entrer dans ce site et de répondre à ces questions et immédiatement moi j'ai fait l'expérience vous avez le pourcentage de risque que l'enfant risque d'avoir d'évolution vers l'asthme à l'âge de 7 alors le diagnostic de l'asthme vous savez que avant l'âge de 13 ans c'est très difficile de faire le diagnostic c'est souvent un diagnostic clinique en excluant un diagnostic différentiel autre et donc là c'est le choix des examens complémentaires pour éliminer les autres diagnostics c'est également la réponse au traitement que ce soit les bronchodilatateurs corte action ou les corticulines inhalées nous allons voir les recommandations de la société canadienne bien sûr à partir de l'âge de 4-5 ans on pourrait faire une spirométrie et la norme c'est un rapport VEMS sur capacité vitale fonctionnelle supérieur à 80% voire 90% et chez l'enfant on se suffit d'une réversibilité de 12% du VEMS après bronchodilatation alors que chez l'adulte on existe également une augmentation de 200 ml du VEMS on peut théoriquement faire la mesure des résistances des voies aériennes à partir de l'âge de 3 ans et ça on peut le faire avec une plétismographie et cet appareil disponible au Maroc et également il y a beaucoup d'études intéressantes sur l'intérêt d'un marqueur de l'inflammation qui est le NO et qui est possible à partir de l'âge de 1 an et qui permet d'orienter vers un possible diagnostic de l'asthme alors ce qui est intéressant dans ce tableau de nos confrères canadiens c'est quand on peut dire que l'épreuve de bronchodilatation elle est probante et bien vous voyez par exemple ça dépend de l'intensité de la crise et est-ce que c'est des signes légers ou des signes graves lorsque c'est des signes légers il suffit de donner 4 bouffées de salubutamol et de voir 30 minutes après la réponse également lorsqu'on donne un corticoïde oral c'est après 3-4 heures qu'on a la réponse si c'est des symptômes qui sont plutôt plus fréquents ou modérés et bien parfois il faut jusqu'à 4 à 6 heures pour jusqu'à 24 heures pour dire que le malade est réversible et si on se base sur le corticoïde inhalé pour dire qu'il y a une réponse et donc ça oriente vers l'asthme il faut attendre 3 mois avant de prendre cette décision et Bush Andrew Bush le pédiatre à l'orgologue anglais insiste sur la nécessité lorsqu'on a ces critères positifs de faire une épreuve d'arrêt de voir si à l'arrêt de ces médicaments on a une reprise des symptômes et lorsqu'on reprend ces médicaments il y a une rémission et pour lui cette épreuve est très évocatrice d'asthme chez l'enfant alors chose importante sur laquelle aussi je voudrais insister c'est que le nouveau GINA 2020 qui a été actualisé le 17 avril 2020 apporte des choses extrêmement importantes qui changent un petit peu les données classiques tout d'abord lorsqu'on veut donner un traitement quels sont les objectifs les objectifs c'est bien sûr d'atteindre et maintenir un contrôle de l'asthme le minimum de 5 ans possible d'éviter les effets secondaires du traitement de maintenir une bonne fonction pulmonaire et une bonne qualité de vie et donc cette stratégie va d'abord reposer sur l'évaluation du contrôle de l'asthme donc déjà les paramètres qui peuvent permettre de choisir le palier de traitement d'initier ou d'adapter un traitement de fond il faut assister sur l'éducation et le suivi du patient pour adapter ajuster le traitement et toujours revoir la réponse thérapeutique pour savoir si le médicament il est efficace ou non et s'il est bien toléré ou non chose très très importante et que nous ne nous pratiquons pas c'est que dans le GINA 2020 partout aussi de sécurité le comité GINA ne recommande plus le traitement des bêta 2 agonistes à courte de rédaction seul donc même si le malade a une crise légère on est invité à ne pas donner les bêta 2 courte action seul mais toujours les associer au moins pendant la période de prise des bêta 2 courte action à un corticoïde inhalé parce que si les bêta 2 courte action apportent un soulagement immédiat et bien ils ne dispensent pas et ne préviennent pas la survenue ultérieure d'exacerbations graves et donc plus on utilise ces bêta 2 seul plus on arrive à une saturation des récepteurs et à un moment donné le malade ne répond plus donc lorsque un message important du GINA surtout à partir de l'âge de 6 ans ne jamais donner les bêta 2 courte action seul même si on n'a pas un malade qui prend un traitement de fond deuxième chose importante aussi qui a été signalée dans ce GINA 2020 c'est un avertissement sur le Mont-des-Lucas qui est sorti le 20 mars par les autorités américaines du FDA qui ont donc chez lesquelles on a rapporté des effets neuropsychiatriques sérieux notamment des idées suicidaires et que ce soit chez les adultes et les adolescents et surtout des problèmes de comportement des hallucinations des cauchemars chez les enfants et donc ce n'est pas une contre-indication Mont-des-Lucas mais il est fortement conseillé que les personnels de santé qui prescrivent ce médicament évaluent l'état du patient et ne donnent ce médicament que si vraiment les bénéfices dépassent les risques alors quelles sont les étapes de traitement en fonction de l'âge alors vous voyez que chez les enfants âgés de moins de 5 ans il y a 4 paliers paliers 1 palier 2 palier 3 palier 4 en fonction de la symptomatologie de la fréquence et de leur gravité par exemple au palier 1 on a par exemple des sifflements au cours des viroses avec des symptômes dans l'intervalle et dans le palier 2 ce qui est conseillé c'est de donner un corticule inhalé à faible dose ou l'antilocotrième mais la préférence est donnée au corticule inhalé au palier 3 on double la dose du corticule inhalé ou on associe un antilocotrième à partir du palier 4 on fait des examens complémentaires on oriente vers un expert de l'asthme vous voyez c'est schématisé ici donc palier 1 bronchodilatateur à la demande palier 2 cortico inhalé faible dose long cours ou antilocotrième palier 3 dose cortico inhalé moyenne ou on double le palier 2 ou on associe un antilocotrième mais toujours savoir que s'il y a une atopie s'il y a un profil d'asthme ayosinophile et bien les corticoïdes inhalés sont beaucoup plus efficaces que les antilocotrièmes à partir du palier 4 on fait des examens complémentaires pour confirmer l'asthme et éventuellement on pense à soit augmenter la dose soit la fréquence d'administration des corticoïdes inhalés et bien sûr à chaque changement de palier on vérifie quel que soit l'âge l'utilisation correcte des traitements inhalés l'observance le tabagisme passif et l'exposition aux allergènes est-ce qu'on a fait un bon contrôle de l'environnement à partir de l'âge de 6 à 11 ans on voit que dès le palier 1 on peut donner des corticoïdes inhalés en association avec les bêtas de corte action H1 dose intermittente c'est-à-dire que le malade il a des signes il ne nécessite pas un traitement de fond on lui donne des bronchodilatateurs corte action il faut associer des corticoïdes inhalés avec pendant cette période unique lorsque les symptômes sont plus fréquents plus de 2 par mois il y a un réveil nocturne une fois par semaine et bien on donne un traitement de fonds à base de corticoïdes inhalés faible dose et on peut en alternative donner un antilocotrienne avec les réserves que j'ai évoquées tout à l'heure palier 3 on ajoute au corticoïdes inhalés faible dose un bronchodilatateur longue action ou on double la dose et on donne une dose moyenne de corticoïdes inhalés ou on associe l'antilocotrienne à le corticoïdes inhalés c'est schématisé ici donc palier 1 corticoïdes inhalés et l'allée faible dose longue cour avec bêta corticoïdes à la demande ou bêta corticoïdes associés au corticoïdes inhalés à la demande dès le palier 2 c'est-à-dire symptômes plus de 2 par mois ou facteurs d'exacerbation on donne une corticoïdes thérapie inhalés faible dose longue cour et les bêta 2 corticoïdes à la demande ou des antilocotriennes ou lorsque on a une gène on associe les corticoïdes inhalés au bronchodilatateur corto-action mais toujours le message chaque fois qu'on donne les bronchodilatateurs corto-action on associe de corticoïdes inhalés même si le malade est sur un traitement de fond par exemple aux antilocotriennes dès le palier 3 on associe un bronchodilatateur longue action on sait que ce bronchodilatateur est autorisé à partir de l'âge de plus de 4 ans ou on donne une dose moyenne de corticoïdes inhalés ou on associe au palier 4 le LABA au corticoïdes inhalés à dose moyenne chez les adolescents de plus de 12 ans et chez l'adulte nous avons une différence fondamentale avec les autres âges parce que ici ce qui est favorisé comme traitement de fonds et de secours ou en cas de crise c'est l'association corticoïdes inhalés formontérol dès le stade 1 et à tous les stades il est préférable lorsque le malade a fait une gêne soit de donner l'association corticoïdes inhalés au formontérol au besoin soit de donner si on n'a pas la possibilité de donner le long action c'est à chaque administration d'un bronchodilatateur d'associer le corticoïdes inhalés et dès le stade 2 on donne un corticoïdes inhalés à faible dose quotidienne comme traitement de fonds et au besoin si le malade fait une gêne on associe le corticoïdes inhalés au formontérol pour juste la durée de la gêne et comme alternative l'antagoniste des antileuquotriens le Montel-Lucas dès le stade 3 c'est l'association bêta de longue action avec corticoïdes inhalés à faible dose ou d'augmentation à la dose moyenne de corticoïdes inhalés ou l'association à des antileuquotriens et on voit qu'à chaque stade vous avez ici schématisé si le malade a des symptômes quotidiens avec une réveille plus d'une fois par semaine et une référence respiratoire basse on commence par la cortico-thérapie inhalée dose moyenne au long cours associée ou non au bêta de longue action si les symptômes quotidiens sinon c'est donc c'est l'étape 3 on donne la corticoïdes inhalée à dose faible avec le bronchodilatateur longue action et s'il y a des symptômes qui sont inférieurs à 2 par mois et bien c'est surtout uniquement la cortico-thérapie inhalée à dose faible et en cas de besoin l'association corticoïdes inhalées faibles avec le fort motérol et des études qui ont été faites et qui ont été publiées en 2020 sur ces 4 grandes études qui ont utilisé cette association fort motérol butisonide faible dose à la demande et au long cours vous voyez que lorsqu'on utilise cette stratégie et bien on a 52% moins d'utilisation on diminue la dose nécessaire de corticoïdes de 52% à 83% selon les études qui ont été publiées et que là l'adhésion et l'observance des malades est meilleure avec ce schéma d'utilisation d'association corticoïdes inhalées faibles motérol à la fois en traitement de fond et en traitement en cas de besoin qu'elle est supérieure en termes d'efficacité à la stratégie de donner un traitement de fond et de donner lorsqu'il y a une gène uniquement un bronchodilatata et bien les doses des corticoïdes inhalées sont variables selon l'âge et vous avez ici trois tableaux concernant cette dose vous voyez par exemple pour que les adolescents de plus de 12 ans il y a deux types de beclomethasone il y a les beclomethasone ordinaires la dose faible c'est de 100 à 500 la dose moyenne 500 à 1000 et la dose forte c'est 1000 par contre lorsqu'on a des idées beclomethasone sous forme de particules extra fines qui ne sont pas malheureusement encore disponibles au Maroc la dose est beaucoup plus faible puisque la pénétration est plus profonde vous avez comme dose faible 100 à 200 moyenne 200 à 400 et fort plus de 400 le bidisonide c'est comme dose faible 200 à 400 moyenne 400 à 800 et fort plus de 800 et le fluticazone furowat c'est 100 microgrammes pour il n'est pas encore disponible sous forme seul au Maroc il est seulement utilisé en association avec le vilantérole mais ça concerne les adultes et pour le propionade de fluticazone qui est donc disponible c'est 100 à 250 comme dose faible 250 à 500 comme dose moyenne et plus de 500 comme dose forte pour les enfants de 6 à 11 ans et bien vous voyez que les doses sont un peu plus faibles par exemple la beclomethasone c'est 100 à 200 200 à 400 comme dose moyenne et plus de 400 comme dose forte et pour le bidisonide c'est toujours 100 à 200 200 à 400 et plus de 400 pour les enfants de moins de 5 ans et bien les doses sont beaucoup plus faibles et ce qui est proposé comme dose faible c'est pour la beclomethasone 100 microgrammes lorsqu'il s'agit de particules standards lorsque c'est des particules extra fines c'est 50 microgrammes le bidisonide nébulisé qui est disponible au Maroc depuis quelques temps et qu'on peut utiliser à partir de l'âge d'un an c'est 500 microgrammes le fluticazone propionate c'est 50 microgrammes et bien pour terminer un petit mot de l'asthme difficile de l'enfant et bien sûr vous savez que dans tous les asthmes soit de l'enfant ou de l'adulte il y a 5 à 10% des asthmes qui sont difficiles à traiter qui sont ce qu'on appelle des asthmes sévères pour lesquels malheureusement on fait tout et on n'obtient pas un résultat satisfaisant et bien cette démarche d'Andrew Bush permet d'insister sur d'abord la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire et de voir d'abord est-ce qu'il s'agit vraiment d'un asthme éliminer un faux asthme et donc faire les investigations nécessaires également la deuxième étape c'est de savoir est-ce qu'on a donné un traitement optimal est-ce qu'on a bien traité l'environnement est-ce qu'on a respecté les mesures d'éviction des allergènes du tabac etc et si tout ça a été respecté et le malade reste non amélioré on fait des investigations qui peuvent aller jusqu'à la bronchoscopie pour faire un phénotis de cet asthme et pour aboutir au diagnostic d'asthme difficile ou d'asthme réfractaire qui peut nécessiter parmi les traitements récents ce qu'on appelle les biothérapies ou traitements biologiques qui sont les anti-IGE les anti-interleukin 5 les anti-interleukin 4 et 13 qui sont actuellement utilisés en Europe et aux Etats-Unis c'est l'omalizumab c'est le mépolizumab le benralizumab et le dipilumab vous voyez que les deux premiers sont utilisés à partir de l'âge de 6 ans les deux autres c'est à partir de l'âge de 12 ans bien sûr ces produits sont utilisés dans des cas sévères lorsqu'on a mis en évidence dans le cas par exemple de l'omalizumab un certain taux d'IGE et également dans le cas de mépolizumab et du dipilumab un taux soit d'éosinophile qui est supérieur à un certain taux soit d'autres marqueurs qui ont été mis au point et qui permettent de choisir ces médicaments qui sont efficaces qui sont donnés en sous-cutanée soit une fois par 15 jours soit une fois par mois mais qui ont l'inconvénient malheureusement du coût puisque le malizumab l'injection coûte dans les 500 euros le mépolizumab dans les 1050 euros et le dipilumab coûte jusqu'à 1400 euros par injection mais il est efficace à la fois sur l'asthme sur l'arennité allergique et sur l'examen atopique résistant aux autres traitements et donc vous voyez qu'ici il y a une démarche en fonction de l'âge en fonction du taux de NO en fonction est-ce qu'il s'agit d'un asthme corticodépendant est-ce qu'il y a une dermatitis atopique associée est-ce qu'il y a des polypnasaux donc en fonction de ces critères-là si on a par exemple tous ces critères il vaut mieux donner le dipilumab si on n'a pas ces critères que le patient est âgé de 6 à 11 ans et bien on donne le mépolizumab sous-cutané une fois toutes les 4 semaines si le patient est âgé de plus de 12 ans on peut considérer aussi bien le mépolizumab que le benralizumab et bien sûr dès l'âge de 18 ans on peut donner aussi un autre anticorps monochloral qui s'appelle le res lisumab donc c'est tout ce que j'avais à dire un petit peu sur ces actualités que j'ai essayé de condenser vu le temps et j'espère que ces actualités vont nous permettre de discuter un petit peu une meilleure prise en charge de nos malades et je vous remercie de votre attention je te remercie professeur Lavarie et ta communication est vraiment le témoin de ce partenariat absolument obligatoire entre les deux spécialités des voies aériennes les voies aériennes supérieures qu'est l'ORN et les voies aériennes inférieures qu'est le pneumologue et comme tu l'as bien dit la rhinite allergique et l'asthme c'est un tout et que par conséquent nous sommes un couple absolument impossible à faire divorcer parce que ça c'est très important pour nos malades j'ajouterai comme tu l'as dit si bien dit dans le cadre de l'asthme réfractaire et bien je dirais que dans le cadre de la rhinite allergique qui ne répond pas vraiment au traitement pour nos amis pédiatres au bout de 4 semaines de traitement et bien il est absolument obligatoire d'adresser leur malade pour un examen endoscopique ORL pour voir un peu l'état des fosses nasales et du cavorm car qui dit rhinite allergique ne veut pas dire qu'un malade est immunisé pour avoir une tumeur car une tumeur peut très bien survenir chez un patient allergique chez un patient asthmatique et d'autre part dans le cadre de la rhinite allergique chez l'enfant et notamment chez le grand enfant quand il existe une rhinite de forme chronique qui est persistante l'obstruction nasale s'est installée elle devient permanente elle engendre une respiration buccale nocturne et bien parfois il est important de faire un geste sur les cornées inférieures pour améliorer l'aération nasale et pour pouvoir permettre une meilleure diffusion de la corticothérapie nasale quand elle est indiquée alors je vais vous exposer les différentes questions qui ont été soumises et tout d'abord je voudrais apporter une précision concernant un confrère qui à juste titre déplore l'absence d'un pédiatre au sein de ce webinaire je voudrais tout simplement dire qu'en fait ce webinaire devait avoir lieu en présentiel au mois d'avril pour une association d'amis pédiatres à Rabat et qu'eux-mêmes avaient fait le choix d'inviter les trois orateurs qui sont ici présents et en fait c'est une excellente idée et on aura l'occasion j'espère je l'aimerais bien organiser un webinaire avec les pédiatres pour pouvoir disserter et pour pouvoir échanger nos différentes expériences aussi bien au niveau ORL pneumologue et pédiatre alors sans plus tarder la première question trois petites questions concernant ma présentation et je répondrai très rapidement concernant l'implant cochléaire et la vaccination pneumocoque bien évidemment étant donné que j'étais très limitée par le temps bien sûr que la vaccination anti pneumococcique est absolument obligatoire et ceci surtout si l'enfant est destiné pour l'implantation cochléaire deuxième question concernant le dépistage qu'aut-il bonjour il faut dépister la surdité chez tout nouveau-né avec souffrance néonatale ou post-ménagite bactérienne jusqu'à quel âge en fait le dépistage pour la plupart des pays se fait en néonatal et il est dit universel ça veut dire qu'il se fait pour tous les enfants qui sont nés à l'heure actuelle on le fait pour les enfants à risque mais au Maroc on est en train d'établir un dépistage néonatal universel deuxièmement lorsque vous avez un enfant qui présente une ménagite bactérienne il est évident que dès lors qu'il est traité et qu'il est guéri de sa ménagite il faut explorer son audition par les potentiels évoqués surtout par l'imagerie pour pouvoir rechercher une pathologie un type au niveau de la cochlée d'accord pour pouvoir donc sauver cet enfant et pouvoir donc le traiter au plus vite et poser éventuellement s'il y a une atteinte auditive l'indication d'une implantation cochléaire et enfin deuxième troisième question qui m'est destinée certains médecins ORL utilisent les potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral quelle est la fonction sa place et sa fiabilité en pédiatrie et bien tout ce que j'ai traité au cours de cet exposé il s'agissait bien des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral bonjour on ne devra plus avoir peur de la biopsie ganglionnaire quoique l'on suspecte une pathologie maligne type lymphon c'est une question destinée au professeur professeur à vous la parole merci on ne doit pas avoir peur de la biopsie mais encore faut-il que peut-être avant la biopsie il y a quand même la cytoponction la cytoponction est orientatrice si peut-être qu'il y a déjà quand même des anomalies cellulaires assez orientatrices il faudra peut-être ne pas avoir peur de la biopsie mais en tout cas de régler cette biopsie de prévoir quand même une biopsie assez large en fonction du contexte anesthésie locale ou anesthésie générale en fonction de l'âge en fonction un petit peu du caractère plus ilanime de l'enfant et prévoir quand même une biopsie où la dénectomie est totale et non partielle permettant ainsi un diagnostic très précis dans la mesure où le pathologiste ou le cytologiste voit quand même à sa disposition un matériel fiable un matériel très précis avec bien sûr tout ce qui va suivre par la suite l'immunosistochimie et tous les types d'immunomarquage pour un diagnostic beaucoup plus précis certes alors oui pardon excuse-moi oui oui allez-y c'est là non peut-être la question avoir peur non on n'a pas peur mais on prépare quand même un geste après avoir quand même eu quand même de l'orientation suffisante alors est-ce que je peux intervenir un petit peu juste un petit remarque si on suspecte une tuberculose ganglionnaire nous avons de plus en plus de diagnostic uniquement avec la ponction mais en utilisant le gène expert qui est un examen bactériorique qui cherche l'ADN du BK et donc même s'il y a peu de BK ça nous permet de faire le diagnostic de la tuberculose et d'éviter une biopsie vous savez très bien que la biopsie des ganglions tuberculeux parfois il y a les fistulisations etc. et donc ça nous permet d'éviter on a le diagnostic uniquement avec la ponction ganglionnaire mais en lui demandant l'examen l'examen gène expert sur ce liquide de ponction tout à fait d'accord tout à fait d'accord c'est ralent tout à fait j'adhère parfaitement j'adhère parfaitement et on note de plus en plus même parfois pour les reprises pour éventuellement des tuberculoses résistantes tout à fait d'accord quel âge idéal pour opérer le kiss du tractus thyréoglose je ne pense pas qu'il y ait un âge idéal en tout cas c'est de l'opéra froid c'est de ne pas attendre une fistulisation je crois que dès les diagnostics faits dès quand même dès que les explorations sont terminées essentiellement j'entends une ultrasonographie et un bilan préopératoire les explications larges aux parents dès qu'ils adhèrent au diagnostic et qu'ils adhèrent au plan de traitement je crois qu'il n'y a pas d'âge il n'a été jamais démontré qu'une technique chirurgicale va varier en fonction de l'âge c'est ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas de modification de technique chirurgicale en fonction de l'âge la technique est parfaitement codifiée qu'il s'agisse du petit du grand enfant de l'adolescent et même chez l'adulte puisqu'on traite pratiquement de tous les âges et par conséquent dès le diagnostic fait dès que les parents adhèrent au plan de traitement je pense que la chirurgie peut être entamée alors les ORL insistent sur la non-utilisation des ANS dans les pathologies de la sphère ORL essentiellement j'en ai parlé dans le cadre du refroidissement de pousses infectieuses c'est essentiellement ça la pathologie il ne s'agit pas de traiter une adénite il s'agit parfois de traiter une pousse infectieuse face à une par exemple à un kyste branquel qui s'est infecté face à un lymphangéum macrokystique qui s'est infecté où le refroidissement peut faire appel à l'antibiothérapie certes qui est systématique mais aussi parfois ANS pourquoi pas des stéroïdes pour notre part on la réserve essentiellement aux malformations généralement menaçantes sur le plan sur le plan respiratoire par contre donc je dirais que les ANS ont leur place dans un cours dans une courte indication qui est généralement le refroidissement de pathologies kystiques ou de pathologies évolutives en prévision d'un geste chirurgical qui doit logiquement et de préférence pour la cicatrisation se faire affroire je pense que Leila je pense que l'expérience des pneumologues en matière d'ANS dans les infections respiratoires c'est que il a été démontré que le fait de donner des ANS favorise des piotorax et favorise des abcès pulmonaires donc chez nous même s'il y a une infection respiratoire il y a une inflammation il est préférable d'éviter les ANS et je ne sais pas actuellement même avec le Covid on dit que si on suspecte un Covid il faut éviter les ANS des corticoïdes est-ce que ce risque de constitution de poche de pu est favorisé par les ANS et ça concerne uniquement la sphère respiratoire basse ou est-ce que aussi lorsqu'on le donne dans des cas comme ça où ça va se faire autre est-ce que ça favoriserait aussi ça je n'ai pas d'études sur ce point-là alors une autre question qui va intéresser tout le monde c'est un commentaire si tu permets juste un commentaire juste un commentaire j'adhère à ce que vient de dire notre ami c'est Ralil Arati j'adhère j'ajouterai que peut-être là l'une des l'une des grandes restrictions d'utilisation des ANS c'est toutes les suspicions de généralement de cellulite d'abcéture de gaud d'évolution cellulitique cervicale généralement au cas d'adénite qui ne fait pas sa preuve il est vrai que peut-être dans cette situation-là une adénite comme ça un petit peu particulière l'ANS le stéroïde de manière générale anti-inflammatoire de manière générale peut être évité au profit généralement d'un traitement antibiotique bien choisi en attendant peut-être l'intervalle de 48 heures pour voir s'il y a une évolution vers une cellulite ou pas c'est vrai que c'est une des contre-indications majeures c'est une des limitations là aussi majeures de l'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui reste sans doute l'usage limité je pense dans la sphère ORL voilà merci pour le vu que l'intradermoréaction à la tuberculine fait défaut dans quelques régions et que d'autres examens tels le cantiféron le cantiféron pardon sont chers on se base sur la radio simple du thorax je pense que non je pense que non la radio tutarax une première infection tuberculeuse généralement est très peu et très peu orientatrice sur le plan et là l'imagerie est très peu orientatrice face à une prime infection face à une localisation qui est extra-ganglée et extra-pulmonaire par conséquent peut-être il y a la ponction cytologique on peut parfaitement une ponction qui peut être même parfois éco-guidée on peut parfaitement faire amener du casé auquel cas comme on l'a dit tout à l'heure un jeune expert peut être suffisant dans une situation avant pratiquement donc d'aller vers un cantiféron qui est un test tout particulier par conséquent je pense que dans ces situations-là la cytoponction est parfaitement à privilégier j'ajouterais s'il vous plaît que le problème de la non-disponibilité de la tuberculine en Maroc est un faux problème moi personnellement chaque fois je l'importe de la France j'en ai je l'en fais quotidiennement je continue à le faire j'ai un petit stock qui me permet c'est quand même un examen qui ne coûte pas cher alors que le quantiféron coûte 1000 dirhams mais donc il est disponible le Maroc j'ai discuté avec nos amis du ministère c'est une question de marché il y a des soumissions de marché mais la tuberculine est disponible c'est une question au niveau du santé publique du marché qui ne passe pas par contre tous nos amis privés tous ceux qui veulent l'avoir ils peuvent très facilement la procurer bien sûr de l'étranger mais en respectant les conditions du froid et savoir quand même que aussi bien l'intradermo que le quantiféron ça signe l'infection ça ne signe pas la maladie et malheureusement j'ai vu beaucoup de nos confrères dès qu'un quantiféron est positif ils disent il y a une tuberculose évolutive c'est faux ça a la même la même signification un quantiféron positif ou un intradermo positif c'est un signe d'orientation c'est pas un signe de confirmation tout à fait d'accord et surtout tout à fait le plus important dans cette histoire c'est que lorsqu'un enfant qui vient en consultation pour une masse cervicale d'accord ou une adénopathie de toutes les façons il ne sera pas traité pour tuberculose il n'y a pas de preuve à la part histologique mais j'ai un expert et tout mais ceci dit c'est quand même des malades que vous traitez vous pour tuberculose que lorsque vous avez une preuve histologique donc qu'il s'agisse d'une situation ou bactériologie ou bactériologie bien sûr exactement alors on passe à une autre question devant une adénopathie latérale cervicale positive IDR positive une biopsie est obligatoire pour confirmer le diagnostic de traitement on vient de répondre donc parfait alors quelle serait la prise en charge d'une masse cervicale en rapport avec une laryngocèle est-ce que l'échographie cervicale peut différencier entre le KTT et la laryngocèle quel est le bilan minimal à faire devant une adénopathie cervicale isolée d'allure pathologique à l'échographie cervicale là aussi là aussi je crois que on peut peut-être la question peut-être peut-être diviser est-ce qu'on peut faire la différence entre une laryngocèle et une laryngocèle je pense que oui il y a l'échographie il y a la fonction cytologique une laryngocèle généralement c'est un liquide généralement assez particulier qui n'est pas un liquide de type bronchial jean citrin c'est plutôt un liquide lactescent qui a tendance un petit peu à aller vers beaucoup plus cette couleur blanchâtre je pense que la cytologie là aussi peut-être orientatrice les cellules bronchiales ce n'est pas les cellules de laryngocèle donc les épithéliums sont parfaitement différenciés la deuxième grande question quelle diagnostic pardon quelle piste diagnostique ou quelle prise en charge adaptée face à une adénopathie latérocervicale qui est certainement comme je le disais tout à l'heure le siège le plus fréquent des ganglions je pense là aussi qu'il faut quand même reprendre donc toute la méthodologie de l'examen clinique un examen clinique complet un examen éventuellement d'une nasophibroscopie une image complétée d'une ultrasonographie avec des études précises concernant l'écogénicité concernant le il concernant le le type de ganglion concernant l'atmosphère périganglionnaire je crois que déjà au niveau de de l'image de l'ultrasonographie qui est non irradiante qui est strictement non invasive chez l'enfant je crois qu'on peut déjà avoir une orientation auquel cas on pourrait donc nous avons là aussi la possibilité de la fonction cytologique nous avons la possibilité d'une imagerie plus invasive donc irradiante éventuellement scanner injecté pour voir une différence entre qui peut être ganglionnaire un kyste bronchial un lymphongéomkystique qui peut être parfaitement caché derrière dans une gouttière latéro-cervicale je crois que la méthodologie de l'examen là aussi la reprise finalement de toute la stratégie diagnostique là aussi revient quand même avec force et doit généralement aboutir à une solution ou du moins à une série d'orientation oui mon ami j'ai eu alors il y a une question qui va susciter de la discussion entre les orateurs est-ce qu'on peut associer anti-hystaminique et anti-leucotrienne ? c'est la varie à toi la parole après on en parle bien sûr qu'on peut les associer dans des formes sévères ou dans des formes particulières mais comme il y a eu cet avertissement de la FDA et que le GINA l'a repris c'est-à-dire que vraiment le recours je signale que les anti-leucotriennes il y a au moins quatre types mais au Maroc et en France il n'y a que le Montelucas et bien au Japon par exemple ils utilisent le Zilotan il n'y a pas eu de problème avec le Zilotan alors donc le problème qu'il y a c'est que vu cet avertissement il est important de vraiment peser l'indication moi j'ai quelques maladies effectivement qui sont sous Montelucas que ce soit dans l'asthme de la vinite surtout associée avec des conjectivités très sévères mais j'ai eu quelques cas de retentissement psychiatrique de cauchemars d'hallucinations je n'ai pas eu de cas heureusement de suicides mais j'ai eu quelques cas sur des centaines de malades traités j'ai eu au moins 5 à 6 patients qui ont présenté ces signes et chez lesquels j'étais obligé d'arrêter le traitement donc ça veut dire qu'il faut évaluer l'état psychologique de l'enfant avant de lui donner ce traitement et vraiment de le donner lorsqu'il est nécessaire c'est pas vous avez vu dans l'ARIA de 2020 la place des antilucotriennes elle est très très limitée très réservée par contre malheureusement je ne sais pas pourquoi on n'a plus d'antihistaminique locale nasale on avait un c'était l'allergodile ou azélastine justement mais on n'a plus et depuis 2015 2016 dans les pays européens on a maintenant la forme fluticazone azélastine le dimistar qui donne de très très bons résultats et il aurait une action supérieure au corticuide nasaux et supérieure à l'association corticuide nasaux anti-histamique oraux donc il y a des moyens qu'on peut utiliser et que malheureusement ne sont pas disponibles chez nous mais c'est pas une contre-indication de le donner alors pour ma part franchement dans le cadre de la rhinite allergique de l'enfant je pense qu'il faut écouter il faut d'abord voir quels sont les symptômes pour lesquels l'enfant est gêné parce que j'ai toujours été un peu interpellée chaque fois que je vois dans une ordonnance que ces jeunes enfants qui viennent d'être diagnostiqués rhinites allergiques sans asthme on leur donne des antihistaminiques et des antilocotriètes je pense que c'est pas parce qu'il y a ce médicament qu'on va être obligé de le prescrire je pense que d'abord dès lors qu'on fait un diagnostic on doit commencer par le début on voit d'abord quels sont les pneumes allergènes quels sont les symptômes si cet enfant éternu se gratte le nez se gratte les yeux qu'il n'a pas d'obstruction nasale qu'il n'a pas d'asthme qu'il n'a pas de lésions dermatologiques etc je ne vois pas pourquoi on ne lui donnerait pas uniquement un antihistamin quand il y a une obstruction nasale on passe à la corticothérapie nasale moi franchement les antilocotriènes ils me font peur parfois et je pense que dans le cadre de la rénite allergique seuls ils ne sont indiqués que lorsque véritablement il y a un asthme sévère associé et je pense que c'est aux voix aériennes inférieures aux pneumologues de nous dire éventuellement parce que moi je pense que sur le plan de la rénite allergique il n'y a pas un plus au niveau nasale deuxièmement dans le cadre de l'association corticothérapie nasale et antihistaminique locale ça va être bientôt mis sur le marché au Maroc ceci dit nous les ORL et bien quelque part on se dit est-ce que ça va être une bonne chose si ce sont des enfants qu'on ne suit pas bien et qui ne sont pas assidus et qu'il n'y a pas de compliance du traitement il va être très difficile pour nous ensuite de faire la part des choses entre le volet obstructif et le volet autre que pour lequel on prescrit l'antihistaminique à savoir le prurite les éternuements etc. pourquoi ? parce qu'à un certain moment chez l'enfant et bien quand il a une obstruction nasale qu'on l'examine en endoscopie nasale et qu'on a des cornées inférieures qui sont hypertrophiées qui sont flasques et bien on a envie de poser l'indication d'une turbinectomie inférieure cette turbinectomie inférieure elle reste relativement risquée chez l'enfant avant l'adolescence et donc je pense que on reste encore mitigé mais on aura l'occasion d'en parler dans d'autres webinaires ou dans d'autres rencontres présentielles alors je passe à une autre question si vous le permettez si tu permets Leïla tu n'as pas d'ajout non non tu permets pour l'antilocotrienne je voudrais juste signaler deux choses importantes d'abord il a été démontré que selon le profil génétique des récepteurs de chaque patient il y a des répondeurs et des non répondeurs c'est pourquoi même si on le donne les anglais dans leurs recommandations officielles disent qu'il faut évaluer la réponse au bout de 4 à 6 semaines si au bout de 4 à 6 semaines on a une réponse que c'est bien toléré on peut continuer le traitement s'il n'y a pas de réponse il faut arrêter le traitement et donc il ne faut pas donner un traitement comme ça 3 mois 6 mois comme ça sans évaluer la réponse au bout de 4 à 6 semaines parfaitement 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 très bien alors autre question si vous permettez si je veux dire tu n'as rien à rajouter non c'est bon parfait j'adhère à alors les prix test reviennent c'est une question qui revient souvent prix test à faire à partir de quel âge c'est une excellente question alors normalement la société française d'allergologie dit qu'elles peuvent être faites à partir de l'âge de 6 mois ils sont techniquement possibles et interprétables à partir de l'âge de 6 mois mais à cet âge-là entre 6 mois et 2 ans généralement on fait les prix test au lieu de les faire sur les avant-bras on le fait sur le dos et entre 6 mois et 2 ans c'est souvent on les fait pour des allergies alimentaires par contre pour l'allergie type rhinite allergique ou asthme généralement on les fait à partir de l'âge de 2 ans mais techniquement ils sont possibles à partir de l'âge de 6 mois très bien alors autre question c'est tirisine injectable et colire est-ce qu'ils sont disponibles au Maroc ou pas ils ne sont pas disponibles non non ils ne sont pas disponibles et même c'est uniquement actuellement disponible au niveau de l'Amérique du Nord et puis je pense que la c'est tirisine injectable serait donnée éventuellement pour des fortes crises allergiques subies telles que les allergies aux immunoptères mais pas pour une rhinite allergique non c'est surtout pour les critiques et les formes graves exact alors autre question pour la rhinite allergique locale le traitement proposé est-il le même alors c'est une excellente question pour la rhinite locale tout dépend donc de la symptomatologie j'ai bien rappelé que ce qui distingue la rhinite locale de la rhinite allergique normale c'est pas les symptômes les symptômes sont les mêmes ce qui la distingue c'est surtout le fait qu'on a des tests cutanés qui sont négatifs on a des igéos spécifiques qui sont normaux et donc alors que la symptomatologie est fortement évocatrice d'allergie locale donc il faut utiliser la même démarche en fonction des signes en fonction du score de symptômes et finalement le traitement serait le même mais seulement l'intérêt de cette forme locale c'est de ne pas la considérer comme une rhinite non allergique et de partir dans un autre chemin que celui de l'allergie alors une autre question quel est le lien entre la dyslexie et la rhinite allergique c'est là est-ce que tu as un lien moi pour moi je pense que c'est plutôt la rhinolalie fermée quand il y a une obstruction nasale majeure avec la rhinite allergique c'est là est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre la dyslexie et la rhinite allergique comme tu dis la rhinolalie le syndrome de la respiration buccale qui pourrait éventuellement entraîner des anomalies un petit peu d'articulation des anomalies un petit peu ou même parfois des choses un petit peu je ne dirais pas structurelles au niveau du langage mais en tout cas des anomalies patentes peut-être qui sont insuffisamment signalées lors de l'interrogatoire je pense que tout ça la liaison directe à mon sens n'y est pas mais par contre la liaison indirecte par le biais éventuellement de la respiration buccale et des troubles du sommet qui sont conjurés une rhinite allergique est-ce que tu as déjà eu des enfants qui présentaient une dyslexie et une rhinite allergique non sincèrement j'ai eu beaucoup d'enfants avec une rhinite allergique je n'ai jamais eu de problème avec ça alors est-ce que bonjour existe-t-il au Maroc de ITA en comprimé non ça n'existe pas ce qui existe au Maroc c'est la forme sublingual sous forme de gouttes mais la forme comprimée n'est pas encore disponible encore que le prix il est pratiquement identique vous avez par exemple en France le prix d'un traitement d'un mois c'est 67 euros donc c'est juste une question que les laboratoires qui font la fabrication de cette immunothérapie veuillent bien l'introduire au Maroc et je pense que moi j'ai quelques maladies qui l'ont fait venir de France c'est très pratique parce que ça permet d'éviter ce problème de toujours la chaîne du froid etc c'est un lyophilisant on le met sous la langue on le garde deux minutes comme les gouttes et c'est aussi efficace les études qui ont été faites c'est aussi efficace que les gouttes sublinguales mais ce n'est pas encore disponible en Maroc alors une question l'immunothérapie spécifique sous forme de comprimé elle est destinée pour quels allergènes ? c'est les plumes allergènes non l'immunothérapie l'immunothérapie de façon générale il est toujours dit qu'il y a des règles générales c'est que d'abord il faut que le malade soit sensibilisé à un ou deux pneumoallergènes au maximum généralement les plus fréquents c'est les pollens et les acariens qu'il ne faut pas mélanger les deux pneumoallergènes dans le même type c'est-à-dire que si on opte pour par exemple un malade allergique à la fois aux acariens et aux pollens et qu'on veut le désensibiliser contre les deux on ne va pas mélanger les deux préparations un jour on donne par exemple les acariens ou un autre jour on donne les autres ou on fait au moins une distance de deux heures et c'est surtout ça a été démontré pour les acariens et les pollens un peu moins pour les autres allergènes notamment pour les moisissieux mais moins on a de polysensibilisation plus on a des chances d'avoir une réponse au traitement ce qui est conseillé généralement c'est à partir de l'âge de 5 ans moins de 5 ans c'est discutable il y a des gens qui le font et d'autres qui le font alors le traitement de la crise par les bêta-2 mimétiques avec corticothérapie orale relais par corticothérapie inhalée oui alors il faut je crois qu'il faut détailler c'est la rapide non c'est à dire que c'est à dire que ce qui est dit maintenant c'est que lorsque un aussi bien adulte qu'un enfant fait une crise même s'il n'est pas sous traitement de fond il ne faut pas donner uniquement les bêta-2 corte action parce qu'on a démontré depuis les études nées aux Hollande et de l'Australie que le fait d'utiliser plusieurs fois les bêta-2 corte action ont un un retentissement délétère sur la fonction respiratoire et surtout sur le risque d'exacerbation donc actuellement et c'est une grande nouveauté dans le GINA 2019 et 2020 qui est quand même un consensus international groupant des experts et qui donnent des recommandations basées sur l'évidence en disant évidence A, B, etc c'est une évidence entre A et B c'est qu'il ne faut pas donner les bêta-2 corte action seul si vous avez donné déjà il y a une orientation si le malade qui a fait une crise a besoin de corticoïdes c'est déjà un palier 2 ou 3 donc automatiquement il a besoin d'un traitement de fond donc on peut donner d'emblée les corticoïdes au roi avec les bêta-2 et aussi les cortiones inhalés et là il y a des études qui ont montré c'est que si la durée d'action pour que le corticoïde agisse que ce soit oral ou injectable c'est entre 2 à 4 heures la corticothérapie inhalée à dose importante agit beaucoup plus vite et c'est pourquoi il y a des études qui ont comparé les nébulisations de buddisonides en crise aiguë avec les doses orales de corticoïdes et qui ont démontré parfois un bénéfice similaire sinon supérieur la corticothérapie inhalée à forte dose agit plus rapidement que la corticothérapie orale donc je pense que le message si l'enfant ou le malade a une crise et qu'il ne nécessite pas de corticoïdes oraux il est conseillé d'associer du corticoïde inhalée même à la demande c'est-à-dire on donne une semaine on associe les deux chez l'enfant de moins de 6 ans ce qui est conseillé c'est des formes séparées chez l'enfant de plus de 6 ans c'est les formes associées mais ce qui existe malheureusement comme formes associées c'est les corticoïdes inhalées avec le formotérole qui est un bêta-2 longue action et qui est au Canada et dans le GINA ils ont préféré le réserver à partir de l'âge de 12 ans mais dans d'autres expériences personnellement je l'utilise à partir de l'âge de 6 ans pour le CSI forméterrol au besoin est-il vrai de parler du format de 100 microgrammes uniquement et pour prescription au besoin donne-t-on une ou deux bouffées en sachant qu'il y a un maximum de nombre de bouffées quotidiennes et est-il remboursable ? alors normalement d'abord il faut savoir une chose c'est que l'association qui est reconnue c'est le formotérole parce que par exemple le salméterrol le vilanterrol les autres formes de bêta-2 longue action ne sont pas reconnues comme ayant cette indication parce que leur délai d'action il est au moins de 15 à 30 minutes par contre le formotérole a la particularité d'agir en 3 minutes donc c'est toujours des associations formotérole corticulinalée les études qui ont été faites c'était avec l'association formotérole budisonie mais on sait très bien qu'il y a des associations formotérole fluticazone formotérole beclomethazone mais il n'y a pas de six cliniques avec ça alors donc le GINA met corticulinalé faible dose formotérole mais en astérix il dit nota bene les études qui ont été faites c'était surtout avec le budisonide mais je pense qu'il n'y a pas de raison que le budisonide des autres formes de corticulinalé n'ait pas la même action la deuxième chose pour la question de doses généralement c'est on peut donner deux doses de prise jusqu'à six fois par jour en disant que la dose de formotérole maximum à ne pas dépasser c'est de 72 microgrammes par jour alors il y a encore quelques questions je pense qu'on a encore 5-10 minutes et c'est une question qu'on va poser à tous à quel âge on peut démarrer l'immunothérapie chez l'enfant j'ai tout à l'heure dit que généralement l'âge idéal c'est à partir de l'âge de 5 ans voilà et généralement il y avait également un problème d'âge limite avant on disait il ne faut pas dépasser l'âge de 35 ans puis on a dit 50 ans moi j'ai des malades de 60-65 ans qui avaient des rhinites très sévères et qui étaient démondaires et moi j'étais réticent à leur donner et alhamdoulilah je les prescris et j'ai eu de bons résultats donc l'âge minimum c'est 5 ans ça n'empêche pas qu'on peut le donner à moins de 5 ans il y a des formes de je pense que nos amis ophtalmo le connaissent donc il y a des conjonctivites allergiques très sévères moi j'ai eu 3 ou 4 cas vraiment les enfants les pauvres ils n'arrivent même pas à ouvrir l'œil tellement ils ont mal l'œil est humifié rouge etc et là on peut désensibiliser même avant l'âge de 5 ans mais l'âge idéal c'est à partir de l'âge de 5 ans alors est-ce que le prélèvement partiel d'une adénopathie cervical garde toujours son indication c'est le droit je pense que non je pense que non là cette situation là peut être peut être tolérée je dirais entre guillemets face à une grosse masse de type N3 où il n'y a pratiquement aucun ganglion périphérique où il y a eu quand même une cytoponction orientatrice là mais de là à faire un prélèvement là aussi je crois que c'est une situation qu'il faut quand même éviter autant que faire ce et en tout cas éviter le plus possible cette situation là reste dangereuse quelle que soit la pathologie qu'elle s'agisse d'une hémopathie qu'il s'agisse d'une métastase ou qu'il s'agisse peut-être même d'un sarcom un rhabdomyosarcom ces situations là généralement peuvent être évitées je crois actuellement par le biais donc des cytoponctions éco guidées scanoguidées des cytoponctions en fait généralement non pas à l'aiguille mais à des aiguilles peut-être un peu plus costauds pour amener quand même un matériel de un matériel fiable un matériel sur lequel le pathologiste et le cytologiste vont pouvoir quand même travailler je crois que ce genre de situation est à éviter le plus possible quel que soit le type de pathologie face à une adénite par exemple suppurée face à une adénite spécifique la question ne se pose pas étant donné quand même que même si face à un statut ganglionnaire avancé il y a toujours moyen à faire quand même des incurages un peu plus étendus quel que soit le type de de situation mais les situations comme il a été posé dans la question je crois est à éviter le plus possible je voudrais juste demander Laila si tu permets je voudrais juste demander à nos amis ORL et à travers eux à tous nos amis qui s'occupent des tuberculoses extra-pulmonaires une chose c'est que vous avez le réflexe de demander l'histologie mais jamais de prendre un morceau pour la bactériologie c'est fondamental pour nous mais sincèrement c'est fondamental pour nous parce que ça peut nous permettre il y a des cas où l'histologie est négative et la bactériologie sur la biopsie positive et la deuxième chose on peut savoir est-ce que c'est un bovis est-ce qu'il est résistant ou non et nous avons eu quelques cas résistants donc j'invite mes amis sincèrement le réflexe un morceau dans le formol un morceau dans le sérum tout à fait parfaitement d'accord parfaitement j'adhère parfaitement c'est très sincèrement c'est mon attitude qui a été un petit peu depuis pratiquement un forum que nous avons organisé à Gadière avec les homologues et tout c'était sur la tuberculose ganglionnaire depuis pratiquement il y a au moins je dirais 3-4 années où le réflexe est devenu systématique face encore à une situation de récidive comme je vous l'avais comme tu l'as si bien dit le govis effectivement nous pose problème tout à fait alors une question qui est importante parce qu'elle va permettre de faire une précision le gène expert quand on le demande est-ce qu'on le demande devant une masse cervicale est-ce qu'on le demande sur les crachats ou sur le liquide de ponction cervicale non c'est sur le liquide de ponction pas sur les crachats un patient qui est une tuberculose pulmonaire la radio elle est évocatrice où il y a des lisons qui font une tuberculose sauf chez l'immunodéprimé et le malade HIV où on a 14% de malades avec radio normale et des BK dans les branches c'est en faisant la fibroscopie qu'on découvre ces BK donc en dehors du contexte d'immunodépressions avec des signes respiratoires c'est lorsqu'on fait le gène expert c'est sur le site extra-pulmonaire qui est suspect tout à fait parfaitement d'accord alors écoutez vu le temps imparti il y a beaucoup de questions je vais essayer d'en poser encore deux ou trois rapidement la bronchiolite du nourrisson et corticoïde trois points d'interrogation c'est la la ré il y a eu une mise au point récente sur la bronchiolite du nourrisson la majorité disent que aussi bien les antibiotiques que les corticoïdes que les bêta 2 etc. ne sont pas utiles sauf si c'est une bronchiolite qui évoque sur un terrain particulier un début d'asme mais sinon si c'est une bronchiolite uniquement virale la corticothérapie n'a pas du tout d'efficacité sur ces formes-là bien qu'on se voit un peu désarmé lorsqu'on voit les mises au point sur la bronchiolite finalement moi j'ai retenu une seule thérapeutique qui a été intéressante c'est les nébulisations de sérum salé même la kiné discutée les antibiotiques discutés les bronchodilatateurs discutés je vous dis la seule indication des corticoïdes et des bronchodilatateurs c'est une forme qui évoque un asthme soit sur le terrain soit sur l'atopie familiale alors est-ce que les sérologies toxo-mni-rubéol sont indiquées en matière d'adénopathie cervicale chez l'enfant très souvent oui tout à fait d'accord tout à fait ça c'est vrai qu'en fonction là aussi du siège parce que n'oublions pas quand même que les adénopathies généralement liées à un certain nombre de viroses entre autres celles qui viennent d'être citées ont un territoire de prédilection c'est le territoire postérieur c'est à dire c'est la chaîne 2B c'est la région spinale supérieure c'est le territoire 5 c'est la chaîne spinale inférieure et par conséquent ce sont des ganglions plutôt postérieurs avec généralement un contexte orientateur au début un fébricule un rage cutanée éventuellement une pointe de rate quand on examine un petit peu de très près et je crois que les sérologies sont parfaitement indiquées devant ces situations là pour des adénites de ce genre là encore faut-il que le territoire soit généralement est un critère clinique bien orientateur alors avant de conclure je voudrais dire une réflexion à juste titre d'un confrère ORL qui met en garde nos amis pédiatres devant les masses cervicales et notamment latéraux cervicales de l'enfant qui parfois sont révélatrices de métastases de néoplasie digestive asymptomatique à juste titre chers amis je voudrais conclure pour vous dire à titre personnel que ce fut un très grand plaisir d'être avec vous au cours de ce webinaire et qu'il y a eu beaucoup de questions on remercie beaucoup les participants parce que c'était des questions qui étaient très intéressantes et qui ont permis d'assurer une interactivité et je pense qu'on a beaucoup appris au cours de ce webinaire grâce à l'interactivité grâce aux conférences que vous avez présentées et tout le monde demande gentiment au laboratoire BOTU de mettre ce webinaire en enregistrement sur les sites et je préinvite le laboratoire BOTU que je remercie pour ma part et probablement c'est l'arrière à qui je vais donner la parole tout de suite vous le remerciez également je vous remercie et je peux vous demander de nous donner l'enregistrement qu'on mettra au niveau du site internet de la société marocaine OERN merci beaucoup je donne la parole à Sylvie pour un petit mot avant de quitter le webinaire merci 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 Leila ce fut effectivement un réel un réel plaisir et honneur aussi de participer à ce webinaire très riche qui a partagé avec nos amis pédiatres un certain nombre de thématiques l'autologie toute la pathologie cervicale et la pathologie allergique nasale et pulmonaire on a beaucoup appris et peut-être que le savoir ne s'arrête jamais le savoir va encore continuer avec la diffusion peut-être de l'enregistrement au profit de tous nos amis pédiatres de nos amis ORL pourquoi pas de nos amis généralistes qui sont probablement là aussi nombreux à nous suivre dans ce webinaire merci à vous tous et un grand merci au laboratoire représenté par notre ami le monsieur Khai de nous avoir donné donc cette occasion on aurait aimé peut-être parler au pédiatre de vive voix mais le webinaire quand même l'a remplacé bien cette voix là et merci donc pour tout ce que vous avez fait et donc à mon tour de vous remercier tous c'était un plaisir de partager avec vous ces connaissances donc c'est toujours un défi pour nous de mettre à la disposition de nos amis qui nous écoutent des données qui sont quand même actuelles mais à la fois pratiques parce qu'il y a tellement de données moi je ne vous cache pas que j'avais plus de 120 diapos mais que j'ai dû condenser pour donner l'essentiel et quand ça a été dit par mes amis madame Sallé et c'était Nassar c'est les questions qui enrichissent qui enrichissent le débat et ces questions sont des questions de gens qui vivent ces problèmes donc le fait de partager avec eux nos opinions permettent une meilleure prise en charge des malades et je pense qu'il est très facile quand même de faire des efforts pour mettre à la disposition de nos amis médecins et aussi des malades tous les moyens possibles pour améliorer la prise en charge et donc à mon tour aussi de remercier Laboratoire Votu qui ont quand même pris en charge ce webinaire et qui ont permis cette rencontre et comme vous l'avez dit de vive voix avec des ateliers de formation parce que je dis que des conférences comme ça c'est plus des conférences de sensibilisation de un petit peu de mise en appétit des gens mais qu'il n'y a pas mieux que les ateliers de formation avec une interactivité avec des questions avec des cas cliniques qui permettraient d'avancer et d'améliorer nos performances et je vous remercie tous je vous remercie cher professeur pour ces éclaircissements pertinents sur ces thématiques qui sont je pense des thématiques qui sont très demandées par l'assistance je remercie également l'assistance pour leur interactivité à travers le nombre de questions qu'ils ont posées et je voudrais rejoindre le professeur Srelli sur la possibilité également de faire un webinaire où vos confrères pédiatres vont également participer sur l'écologie charnière entre vos différentes spécialités c'est envisageable c'est envisageable et je prendrai sûrement contact avec vous très incessamment pour monter le projet Inch'Allah Baha'u'llillah en tout cas merci bonne soirée merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501